bonsoir 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 alors je tousse voilà enfin bon c'est bon ça va je suis vivant alors si en regardant vous avez la légère impression que j'ai le front qui pèle je confirme je me suis cramé à avoir donné autant de conseils sur se protéger quand on fait quand on va faire des photos et après pas le faire moi même j'avais oublié ma casquette donc voilà petit problème technique voilà alors ben petit live surprise bon ben surprise comme d'habitude en fait c'est plus vraiment surprise mais regarde c'est que j'ai pas la possibilité de prédire longtemps avant ce que je suis pas vraiment sûr que je vais faire un live voilà donc bonsoir mo bonsoir christophe bonsoir christian alors je sais pas combien on est il y a 13 qui sont connectés apparemment 8 qui sont connectés 7 like donc ben voilà je viens de finir ma série de 15 jours avec ma fille pilote donc je peux refaire un live aujourd'hui pour moi l'été c'est toujours très 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 compliqué puisque j'ai ma fille la moitié du temps et voilà toute l'année je l'ai la moitié du temps mais en été il n'y a pas de centre en mois de juillet il y avait centre aéré donc le matin je pouvais enregistrer et la nuit édité donc pendant 15 jours en juillet je dormais à 4h par nuit et après donc pendant 15 jours j'ai pu faire des trucs après le mois d'août il n'y a pas de centre aéré donc là c'était 15 jours compliqués j'ai publié des trucs que j'avais déjà enregistré c'était plutôt difficile et là donc ben voilà je dis bon ben aujourd'hui je vais faire un live et donc j'aurai encore au 1er septembre après l'école qui démarre donc c'est un peu plus simple voilà donc aujourd'hui on va parler de quoi ben je vais répondre aux questions comme d'habitude alors je rappelle que je ne peux plus traîner les avant les questions qui apparaissaient sur mon écran de contrôle je les passais à l'écran pour tout le monde les voit mais je peux plus le faire puisque j'ai eu un problème avec une personne très mal intentionnée qui avait mis une photo adulte en profil le résultat c'est que en mettant la photo ben youtube considère que c'est moi qui prend les décisions d'accepter qu'on montre un truc adulte alors que sur la petite vignette on se rend même pas compte et résultat j'avais été sanctionné donc le live a été coupé voilà c'était un problème donc je ne peux plus traîner les photos parce qu'il y a des gens qui sont mal aux questions parce qu'il y a des gens qui sont vraiment mal intentionnés voilà alors les nouvelles ben je vais faire un petit tour déjà je rappelle que les vidéos français sont sponsorisées par arvia école de photographie point com que ben on peut parfaitement les contacter pour un maximum d'informations sur les cours à distance qu'ils font ça peut être financé par le cpf donc compte personnel de formation donc pour ceux qui habitent en france et travaillent ou ont travaillé ça permet d'être de se former gratuitement les cours durent de 8 à 12 mois suivant ce que tu choisis et après ben tu as depuis quatre niveaux depuis amateur averti jusqu'à professionnel un bac pro si tu veux être à la retraite ne oublie pas de t'inscrire avant de partir à la retraite parce qu'une fois à la retraite on n'a plus le droit de profiter des cpf on peut faire le coup on est inscrit mais on peut plus s'inscrire voilà donc il faut s'inscrire avant de partir voilà autre petit truc ben je rappelle que j'ai une bonne collaboration avec avec nos amis de la digite photo donc c'est vraiment sympa s'il ya des gens qui achètent chez digite photo alors il n'y a aucune obligation mais si vous le faites vous êtes sur le site de digite photo c'est sympa là où ça marque code collaborateur de mettre en de mettre jibo donc ça me file une petite aide et grâce à cette petite aide ça permet de faire suivre la chaîne et surtout vu les problèmes sérieux que j'ai avec olympus en espagne j'ai toujours pas résolu mais avec cette petite aide ça m'a permis d'acquérir ce 8 25 mm 8 co de la puce que j'ai enfin présenté j'ai depuis qu'il existe j'attends que la puce espagne l'envoie je vois qu'ils vont jamais l'envoyer donc j'ai décidé de faire le pas moi même donc je verrai après si je le garderai ou si je revendrai mon 7 14 je sais pas j'ai le 7 14 2.8 donc je vais faire une vidéo pour présenter celui là une vidéo pour présenter le 7 14 mm 2.8 j'ai jamais présenté et aussi une vidéo de comparatif voilà ce qui suit un impus ça peut les intéresser moi ce qui m'intéresse de celui là c'est surtout parce qu'il ya un filetage pour mettre des filtres donc ça évite de monter des usines à gaz pour monter des filtres voilà alors j'ai regardé quand même les questions qui arrivent voilà alors moi je rappelle le télégramme pour ceux qui veulent avoir des nouvelles moi je communique quand il ya des nouveaux trucs des pubs des plus et des communiqués de des nouvelles vidéos et tout ça ou même des offres par exemple digit photos des sites comme ça donc je passe par là ceux qui veulent suivre télégramme ici j'ai mis le instagram de claudia reyes qui travaille avec moi et aussi le mien alors sur instagram ceux qui veulent me montrer leurs photos puisque je peux plus suivre le maximum de personnes qu'on peut suivre sur instagram c'est 7500 personnes moi je suis à 7300 parce que j'ai supprimé des comptes qui étaient vides mais je sais à 7218 et à 7500 ça s'arrête on peut plus en suivre d'autres donc moi il faut que je garde une marge pour suivre ou des amis la famille ou surtout des marques donc je peux plus vraiment suivre de nouvelles personnes par contre si tu veux que je vois tes photos ben c'est tout simple tu simplement mets le tag eric gibault tu vois en haut là le tag donc en question je sais pas étiqueter mettre le tag donc h dièse eric gibault et ça me permet de voir les photos qui ont été publiées voilà par les gens qui ont mis ce tag et aussi n'importe qui peut suivre ce tag donc si tu veux que d'autres personnes voient tes photos si d'autres suivent le tag et bien des gens qui qui mettent ce ce cette étiquette ce tag ouais ce tag en fait ben ça permettra d'aller voir voilà alors je rappelle que mes vidéos on peut aussi me filer un coup de main d'ailleurs il ya thierry le moelle qui l'a fait avant que je parle j'allais dire juste maintenant on peut faire des dons c'est vraiment sympa ou par paypal ou comme le vient de le faire thierry eh bien par directement youtube puisqu'il ya un petit dollar sous le chat qui marque a remarqué bonsoir eric bonsoir à tous belle surprise que ce live surprise ravi d'y assister bonne soirée ben merci thierry bienvenue et bienvenue à tous donc on va attaquer alors je regarde un petit peu ce que les questions ont été posées bonsoir eric christophe bonsoir stéphane bourde rue je rappelle que stéphane c'était le gagnant quand on avait fait un live avec kf concept il y avait un porte filtre à gagner avec un système pro qu'ils ont c'est stéphane qui l'a gagné il était super sympa de se faire un selfie avec et là il ya quelques jours il l'a essayé il m'a envoyé une photo avec le trépied l'appareil monté et le et le kit monté vraiment gentil de sa part christophe bonsoir il est l'heure effectivement michael smith de bruxelles bonsoir michael fab 63 bonsoir hug salut rick on parle de quoi ce soir mais comme d'habitude je réponds aux questions puisque j'ai pas un thème précis parce que quand j'essaie de faire des thèmes précis tout le monde n'est pas forcément là je vais essayer de recommencer à partir septembre octobre de faire des thèmes plus précis de temps en temps alors j'appelle que hug hbv de street photo il a une chaîne youtube n'hésitez pas à regarder aussi bonsoir laurent de laurent photographie bonsoir sylvain bonsoir l'écossais bonsoir pixel normand tiens c'est l'urique la forme ben ouais sauf le front qui pèle ça va on fait aller on fait aller jeff bonsoir marilou bonsoir michel maillette bonsoir michael smith alors bonsoir bonsoir à tous et à tous de bruxelles bonsoir joan annais bonsoir rick comment vas-tu tu aurais pu prendre le parapluie que tu as présenté pour ne pas avoir le coup de soleil ah oui mais ça bon il fallait que je le rende c'était une présentation de produits et il m'envoie des trucs et certains je garde d'autres je renvoie donc là j'ai obligé de le renvoyer donc je n'avais pas je rappelle que joan il a créé un site un groupe sur facebook qui s'appelle culture photo je vais vous le chercher là tout de suite culture photo alors ce qui est intéressant c'est que bon c'est pas un gros groupe mais de temps en temps ah ben d'ailleurs il a partagé il a partagé le live qu'il ya maintenant je peux voir là ok pour culture photo n'hésitez pas à le suivre parce qu'en plus que je trouve sympa c'est que de temps en temps il publie un historique de photographes connus ça peut être la quartier bresson par exemple je sais plus il a fait quartier bresson mais par exemple avec des exemples et tout ça je pense que c'est intéressant donc si tu es sur facebook n'oublie pas de suivre culture photo 2.8 alors hug nous dire à toute information je te mets au courant je vais bientôt le mois prochain acheter une lanière pour appareils photo chez toi bah chez moi non ça sera chez chez claudia reyes je rappelle que effectivement claudia crée des des sangles de pour appareils photo et donc qu'on peut la suivre sur claudia reyes fashion fashion en anglais donc point com voilà 59 personnes quand même c'est magnifique en plein mois d'août 27 like bon c'est vrai que quelques fois quand on regarde sur un téléphone on voit pas comment faire le like donc je pardonne enfin personne n'est obligé de faire un like c'est gentil alors jérôme nous dit bonsoir black snake nous dit bonsoir thierry a fait un don de 5 euros donc merci beaucoup jean chaboteau bonsoir à tous merci rick pour ce live sukekyo salut salut smogovins bonsoir anso the good place bonsoir jérôme seguin bonsoir à tous ludovic bonsoir patrick gauthier bonsoir eric et patrick ciné je sais pas ce que tu voulais dire ça a coupé luisé bonsoir à tous à toi pour donner l'animation pendant ce temps de vacances bonsoir à tous bonsoir m photographie même en drone voilà jacques deville bonsoir mardius lambda c'est like et eh bien voilà donc a fait un petit tour merci beaucoup alors n'hésitez pas à poser des questions alors j'ai eu c'était très compliqué mon organisation cet été alors l'été pas finir donc j'avais expliqué qu'on avait fait des photos avec claudia réelles à fortement tour 1 voilà des exemples qu'on a fait là bas ok donc de d'une part de pause longue et pause longue avec mode et aussi annoncé pas là alors celui là dans le désert voilà donc il ya un making of qui a été fait on n'a pas eu le temps de l'éditer surtout que sur sa chaîne ce qu'elle a aussi une chaîne youtube elle va expliquer les choix des couleurs et tout ça sur la mienne j'ai parlé de la partie technique on n'a pas eu le temps avec le fait que j'avais ma fille de finir d'enregistrer certaines parties en post production donc là j'espère le faire la semaine prochaine pour pouvoir enfin publier autre chose j'ai quand j'étais à fortement tour à j'ai fait des photos avec moi un seul blatt le nouveau la nouvelle pellicule kodak gold 200 mais ils m'ont bousillé le négatif au laboratoire donc aujourd'hui j'ai enregistré une vidéo qui explique tous les pas oui il faut faire attention en argentique et tous les possibilités de foirer si on peut dire comme ça depuis le début jusqu'à la fin donc c'est enregistré j'étais en train d'éditer juste avant de juste avant de commencer le live donc je finirai d'éditer après ou demain matin donc demain ou cette nuit je publierai cette vidéo qui explique un accident mortel pour un négatif voilà donc j'entrerai dans ces détails voilà alors louise j'ai dit bonsoir à tous merci à toi pour donner de l'animation à ok ok ça j'avais dit bonsoir ok patrick patrick à ciné belgique ok bonsoir de monstre à belgique pratique mora bonsoir alors su kekiyo nous dit alors j'aurais une question s'il vous plaît enfin tu peux me tutoyer moi je tutoie tout le monde j'ai acheté un fuji xt 200 et je m'aperçois qu'il n'y a pas de f-log sur ce boîtier c'est pas possible de faire du color guiding avec cet appareil ben je me souviens plus parce que certains appareils fuji oui d'autres non il faudrait que tu rentres sur le site de fuji tu regardes les caractéristiques et effectivement c'est possible qu'il n'y ait pas de profil log qui permet de d'aplanir les couleurs les contrastes et ensuite faire mettre la couleur en post-production le xt 200 je ne me souviens plus du tout parce que je l'ai essayé il ya assez longtemps donc il faudrait vérifier sur le site de fuji voilà alors sens2fr bonsoir à tous nostronimo bonsoir à toutes et tous depuis la suisse bonsoir la suisse arnaud notre vigneron national alors un très intéressant arnaud n'oubliez pas d'aller voir son son instagram alors c'est cassini vigneron et moi je trouve super intéressant parce que c'est un côté de la photo qui me semble différent de ce que beaucoup de gens prétendent ou veulent présenter en fait lui il nous parle de son boulot de la vigne il est vigneron donc il a sa production de vin d'ailleurs j'ai vu j'ai cherché sur google voir ce qu'il faisait tout ça et c'est super bien coté c'est une bonne réputation merci beaucoup jean chaboteau qui vient de faire un don merci beaucoup et donc c'est intéressant parce que je trouve que justement on regarde on a un autre regard sur la vigne moi ça me rappelle quand je faisais les vendanges avec mon grand-père qui avait 20 rangs de vigne peut-être mais des cours parce qu'ils font pas du niveau de de arnaud mais voilà donc n'hésitez pas à jeter un coup d'oeil d'ailleurs un truc important l'avantage aussi de quand vous publiez quelque chose si vous taggez eric gibault en description de ses photos sur instagram vous marquez tag le dièse eric gibault ça fait que d'autres peuvent voir aussi donc ça peut aussi permettre de faire découvrir vos photos aux autres qui suivent voilà alors merci jean qui vient de faire un don alex tronic alors arnaud dit j'ai pas lu tes questions bonjour j'expliquais mais j'ai pas lu merci beaucoup les aides que tu transmets très important pour moi est-ce vraiment utile un trépied avec les appareils modernes je pense sur des placements au voyage ben oui parce qu'en fait il y a un truc qui ne va jamais changer c'est à dire que la stabilisation ça a certaines limites il y a des situations où le temps de pose tu verras le temps de pose tellement long peut-être 20 secondes ou 30 secondes ou une heure et bien tu n'as aucune autre option que mettre un trépied ou un moyen de le poser sur quelque chose il y en a qui utilisent un sac de café ou un sac de rire petit tu le poses pour que ça soit stable comme ça mais si tu veux un truc précis ben un trépied ça reste une très très bonne option le trépied n'est pas obligatoire ben par exemple si tu as un appareil photo qui a un bon stabilisateur Olympus par exemple ou il y en a de plus en plus qui ont des stabilisateurs qui sont plus ou moins performants mais par exemple tu es au 1,15ème de seconde avec un bon stabilisateur tu peux faire ta photo à main levée tu vois mais si tu vas faire une photo qui va mettre beaucoup plus de temps ça va être compliqué alors merci M Lopix photographique qui vient de faire un don par Paypal ben merci beaucoup c'est très gentil donc en revenant ben Arnaud oui moi je pense que le trépied ça continue à être utile et ça continuera à être utile longtemps voilà Alextronic bonsoir Sébastien nous dit bonsoir bonsoir tout le monde Patrick Gauthier j'ai acheté un Panasonic LX100 Mark II je cherche une bonne protection d'écran que me recommander alors il y a ben moi j'ai acheté je ne sais plus la marque moi j'en ai mis sur mon j'en ai mis un sur mon Olympus OM1 mon OM System et j'en ai aussi mis un sur mon Fuji X120 après le sujet sur les OM5 je ne me souviens plus ce que c'était je ne sais plus si ça s'appelle Armax ou un truc comme ça je ne sais plus mais il y a plein de modèles en fait à partir de moi je conseille il y a deux options les pellicules et les verres trempés moi je préfère le verre trempé c'est à dire qu'il y a des gens qui disent ah mais je donnais un coup dans l'écran ça a pété le verre ben oui mais si il n'y avait pas eu le verre trempé ça serait ton écran qui s'est cassé là c'est le verre trempé qui a cassé c'est comme sur un téléphone si le verre trempé que tu mets dessus il casse et bien en général ça a sauvé l'écran donc c'est comme une ceinture de sécurité si quand il y a un accident elles sont faites pour se déchirer ben tu peux presque être content qu'elles soient déchirées et ça a permis d'amortir le coup de frein et tu n'as pas pris le paroisse tu vois donc voilà moi je pense qu'il faut garder du verre trempé mais il y a plein de marques qui sont pas mal tu vois et en plus ce que tu as c'est LX100 Mark II c'est un appareil qui est en cours donc il y en a tu mets sur peut-être qu'il y en a même sur Digitphoto regarde si tu marques alors n'oublie pas si tu achètes tu marques code créateur jibo c'est très gentil mais je vais regarder tout de suite je vais te dire sur Digitphoto s'il y a protection écran je vais te dire protection écran je vais voir tu vois ils en ont voilà ils ont des protections écran alors il y a de tous les prix alors protection écran protection alors protection évidemment si je ne sais pas écran français j'ai un problème ouais tu vois il y a tout type de protection donc tu rentreras dessus tu vois tu jettes un coup d'oeil ok et tu verras tu chercheras s'il y a le modèle pour toi sinon il y en a aussi sur il y en a qui sont sur moi mais sinon tu en as sur Amazon ça c'est facile à trouver voilà Johan au prix où le Portra coûte c'est une honte d'avoir fait un développement de cette façon j'espère que tu as un geste commercial non d'abord c'est pas un Portra c'est un Kodak Gold qui coûte un peu moins cher moi je les ai au prix grossiste parce que je ne les achète pas là où je les développe mais bon le problème c'est que c'est un magasin il fait déjà un super prix de toute façon il va m'embroncer ou il me fera un truc gratuit après ça c'est pas un problème moi ce qui m'emmerde surtout c'est c'est ce que j'ai expliqué dans la vidéo que j'ai publié demain quand il y a des trucs comme ça il faut essayer de parler avec le laboratoire parce que moi je n'ai jamais eu de problème avec eux donc quand ça s'arrive et bien il faut essayer de leur filer un coup de main et c'est réciproque en fait parce qu'un accident ça peut arriver il y a tellement de points qui peuvent foirer au niveau du développement argentique la manipulation de films et tout ça que ça peut être la machine selon lui il pense que c'est peut-être le séchoir qui a déconné il est déjà arrivé une fois pas avec moi mais il est déjà arrivé une fois donc c'est peut-être ça mais bon pour moi dans ce cas là l'important c'était même pas le prix ça ne me change rien qu'il me rembourse ou pas ça ne me change absolument rien moi j'avais enregistré une vidéo que je voulais présenter avec ces photos qui sont faites à Fort Aventura mais bon les photos elles sont foutues heureusement que ce n'était pas un mariage voilà alors Mardio c'est non pas possible nativement mais tu peux tricher avec la gestion des presets tu es en train de répondre pour le le XT200 effectivement tu peux trouver un preset qui tue vraiment les contrastes et après retravailler dessus voilà alors Alex Tronig c'est-tu si tu pourras faire une vidéo sur les R7 c'est prévu mais pour l'instant des R7 il y a peu de gens qui arrivent à en avoir donc localement ici à Tenerife le magasin qui va pouvoir me l'avoir ils n'en ont pas encore eu ils en ont eu deux qui sont rentrés ils sont partis tout de suite et ils attendent toujours un appareil de démo de la part de Canon donc je n'ai pas pu encore l'avoir mais c'est sûrement un appareil que j'aurais il y a certains appareils je sais que c'est impossible de les avoir par contre ça à un Canon il n'y aura pas de problème à mon avis par exemple le R5 je n'ai pas pu l'avoir parce que c'est que sur commande mais le R6 je l'ai eu le R7 je l'aurai sûrement le R10 aussi Johan, bonjour Eric j'ai acquis un Nikon 5200 avec moi un D5200 avec le 1805 j'aimerais bien m'acheter un objectif pour photographier les oiseaux les animaux mais je ne sais pas trop vers quoi me tourner alors déjà la photographie d'oiseaux c'est le sport le plus cher en photographie donc là il faut voir ton budget parce que tu as deux lignes tu as la ligne entre guillemets modeste où tu vas prendre un objectif d'une marque secondaire ça peut être les mecs de Sigma ils vont se vexer mais Sigma ou Tamron après alors là ça va te permettre d'avoir un truc qui sera sans doute la moitié du prix de ce que coûte la moitié ou le tiers de ce que coûte l'équivalent chez Nikon après si tu veux un truc beaucoup plus long tu as aussi des options même chez Nikon de gamme d'entrée donc il faut vraiment que tu vois ton budget et puis ce n'est pas la même chose le type d'oiseau si c'est des oiseaux que tu vas voir à 100 mètres là il faut préparer les sous si c'est des animaux que des oiseaux que tu peux voir dans ton jardin à 10 mètres et bien déjà le budget va être plus modeste donc il faudrait vraiment que tu commences par ça voir le budget que tu veux mettre et le type d'oiseau et la distance de ces oiseaux voilà la page 13 feras-tu prochainement une vidéo sur les portraits à contre-jour là j'expliquerai quand j'ai présenté la photo qu'on a fait dans le désert en france que c'est à contre-jour mais des vidéos complètement techniques je vais peut-être recommencer à en faire alors j'ai des cours en ligne erichjibaud.com slash fr slash cours en ligne en français je n'en ai pas beaucoup parce que j'en ai énormément en espagnol quand je les ai sortis il y a énormément de succès en espagnol il n'y en a pas du tout en français et ça fait depuis un an peut-être que beaucoup de gens commencent à acheter des cours en français donc il va falloir que j'enregistre des nouveaux mais ce que ça fait pratiquement deux ans que je dis que je vais faire et que je n'allais pas encore faire je vais sûrement activer la zone membre de ma chaîne YouTube et là mettre des trucs plus de formation voilà parce qu'en fait le problème des choses de formation quand on les met sur YouTube l'algorithme te casse complètement ta chaîne en fait donc parce que ces trucs les gens ils recherchent pas forcément ce qui amène l'algorithme c'est une présentation plus de faire des essais de produits et tout comme ça et après les gens découvrent les autres choses que tu as donc je vais voir comment je vais m'organiser mais je c'est pas spécifique au portrait mais spécifique à la photographie à contre-jour ça peut être un objet aussi portrait il y a plein de solutions mais si tu faisais photo à un objet ça serait aussi pareil c'est la contre-jour mais il va falloir si je peux prévoir d'autres choses moi j'étais un petit peu déçu quand j'ai présenté des choses techniques alors je l'ai fait parce que j'aime bien par exemple quand j'ai présenté comment exposer sur de la neige c'est une vidéo qui n'a pratiquement pas de visite donc c'est énormément de boulot et puis après les gens ne regardent pas ou les trucs du moins je les mets toujours mais c'est des vidéos qui ont peut-être deux, trois mille visites alors que si je présente un appareil photo je ne sais pas moi par exemple le FZ200 de Panasonic c'est une vidéo qui a peut-être cent mille visites je ne sais pas si tu imagines et c'est le même travail ou c'est même moins de travail de présenter la vidéo de faire la vidéo de présenter l'appareil photo que de présenter toute une formation donc moi il faut que j'essaie de jongler un petit peu entre les visites puisque c'est quand même ce qui forme les visites c'est ce qui fait quand même un revenu donc je suis bien obligé d'essayer de gérer mon budget temps pour essayer d'avoir un truc qui donne des résultats mais voilà et après il ne faut pas oublier d'ailleurs cette semaine j'ai eu quelqu'un qui était à Tenerife un français qui est venu à Tenerife à qui j'ai fait des formations à distance je fais aussi de la formation en téléconférence et en présentiel c'est à dire que il y a des gens qui me contactent et qui me demandent de leur faire une formation par vidéoconférence ou par Skype ou par Zoom ou par comment ça s'appelle meeting ou comment ça s'appelle meet moi je suis il y en a plein et donc là je leur explique les techniques et tout ça je peux même diriger une séance à distance c'est à dire que si dans ton cas tu fais du portrait et bien tu te mets en situation de contre-lumière à tous je peux de contre-jour je peux t'expliquer comment faire tout ça donc simplement tu m'envoies un email on parlera des tarifs alors en téléconférence le prix moi c'est 30 euros de l'heure et si tu prends 4 heures de bloc même si tu n'es pas obligé tu n'es pas obligé d'utiliser en même temps mais tu payes 4 heures d'avance dans ce cas là c'est 110 euros donc 30 euros il y a des gens qui trouvent ça très bien et donc je fais pas mal de formations comme ça à distance par téléconférence donc s'il y a un truc qui t'as vraiment envie de t'améliorer et puis t'as pas forcément le temps d'attendre que je fasse une vidéo et t'as pas envie d'attendre ou t'es pressé je peux faire une formation à distance sans problème et en présentiel je fais aussi ou quelqu'un qui vient à tes naïfs ou ça m'arrive des gens ils m'engagent pour faire le voyage aller là-bas et faire la formation sur place alors une journée deux jours trois jours évidemment là c'est un budget plus important que tout le monde ne peut pas forcément se permettre voilà Johan que penses-tu des objectifs pas très chers 150 euros pour 420 pour un 420-800 tout en manuel bon là j'ai cédé j'ai cédé à la tentation j'ai téléchargé je vais le payer le plugin dont je l'en essaie 45 jours parce que j'avais déjà des plugins payants de chez DxO j'ai installé le Pure Raw c'est bluffant c'est bluffant donc là il va falloir que je fasse une vidéo pour expliquer comment tu peux avoir un nouvel appareil photo pour 129 euros je crois il coûte le plugin moi j'ai à 99 parce que je suis déjà client donc j'avais 45 jours pour le il va en rester une dizaine pour l'installer le payer à ce tarif là c'est bluffant il y a des objectifs des appareils photo qu'on aurait peut-être mis entre guillemets à la poubelle tu passes tes RAW par ce truc avant et tu vas flipper donc moi je pense qu'il y a plein d'objectifs qui soi-disant sont des coups de bouteille d'ailleurs moi-même ça m'arrive de le dire c'est des coups de bouteille améliorés une fois que ça passe par ce genre de programme c'est assez impressionnant donc moi je pense qu'il y a de tout il y a des objectifs vraiment pas chers qui donnent des résultats excellents et puis il y en a d'autres non ça ne va pas et quand tu dis cette focale donc si tu avais l'intention pour les oiseaux le fait qu'ils soient en manuel le problème il va vraiment que tu t'entraînes à avoir l'autofocus tu n'as pas d'autofocus donc à faire la mise au point rapidement il y a énormément de gens qui ont fait des photos pendant des années comme ça et ils n'ont eu absolument aucun problème voilà alors Sveco merci pour la réponse Eric merci par tricher avec la gestion d'impresence ce qui veut dire c'est que tu peux aller sur la photo et supprimer les contrastes au maximum même éteindre un peu les couleurs pour que ta vidéo soit beaucoup plus plate pour ensuite mettre la colorimétrie donc en fait tu n'as pas un profil log mais tu ajustes les contrastes naturelles de l'appareil pour ensuite pouvoir mettre la colorimétrie derrière voilà alors Smogovins me dit j'ai un OMD 10 Mark III j'ai un souci quand je prends des photos de paysages le ciel ressort toujours plus bleu même quand le ciel est gris et j'aurais voulu avoir les couleurs plus naturelles merci et bien si tu travailles en roux c'est tout simple il suffit de rechanger tu vas sur la section de gestion des couleurs et tu redescends la luminance des bleus ou la saturation des bleus et tu auras une couleur plus naturelle c'est une tendance actuelle sur beaucoup d'appareils photos de vraiment péter les bleus parce qu'en fait ce qui plaît à énormément de gens c'est les couleurs saturées et ça ça vient de la tendance sur les smartphones ce qui fait que les gens après quand ils voient un ciel qui ne pètent pas ils trouvent ça moche donc beaucoup de profils par défaut sont comme ça mais je ne me souviens plus sur le 10M3 si tu peux ou pas mais de toute façon tu as des profils de couleurs et normalement tu peux choisir un profil plus plat essaye voir si c'est suffisant bonsoir Jean-Christophe Harlandise bienvenue Patrick merci à toi d'avoir posé la question comme ça on a tous en parlé Johan je te conseille les longues focales du style 16-300 tu réponds à Johan c'est une cata pour les oiseaux et essaie de trouver une ouverture ah je te déconseille oui alors tout ce qui sont les objectifs qui prennent les zooms qui sont vraiment longs style 16-300 18-200 normalement tu as un gros sacrifice d'oiseaux comme on va parler d'oiseaux tu as un sacrifice optique et sur des oiseaux où tu vas sans doute en plus recadrer parce que peut-être que ce ne sera pas suffisant le zoom et bien là ça risque d'être un peu catastrophique donc il a raison essaie de trouver des zooms qui prennent moins de par exemple vaut mieux un 75-300 ou un 70-300 qu'un 16-300 voilà alors Arnaud dit je croyais qu'il n'y avait que les vignerons qui prennent des couchers de soleil ou alors c'est mon écran qui tient un peu sur le rouge non 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 je me suis bien pris un coup de soleil sûrement la personne qui est venue à Ténérif là je lui ai fait une formation d'une journée je suis monté au TID il ne faisait pas spécialement donc la montagne le volcan qui est le sommet le plus haut d'Espagne qui est au Canary on y est monté il faisait beau il ne faisait pas très chaud pas spécialement le chaud mais j'avais oublié ma casquette je suis rentré il y a un genre d'hôtel où ils vendent des souvenirs voir s'ils avaient une casquette ils n'avaient pas de casquette non plus et là j'étais plusieurs heures sous le soleil et là ça a été fini donc là ça pèle encore c'était costaud donc je pourrais être vigneron au niveau du front en tout cas I'm Darkwing bonsoir Eric bonsoir Yoann alors il répond c'est pas la réponse Patrick Gauthier pour Yoann sur mon D7200 j'ai monté un 18400 et la bonne surprise image au top tu vois moi je suis un peu con de ce genre d'objectif mais après il faut voir il faut essayer l'important toi pour toi ton critère image au top c'est peut-être pas le même critère pour un autre donc l'idéal ça reste souvent quand même d'essayer mais bon il y a toujours des possibilités sur certains magasins de faire un retour sinon ça t'a pas plu ou connaître quelqu'un qui l'a et essayer voilà alors Jonathan me dit que penses-tu du Sigma 1835 1.8 en 2022 principalement pour de la vidéo alors moi il y a un truc qui me fait toujours marrer c'est quand on dit en 2022 en 2021 alors moi je pose toujours la même question qu'est-ce qui a changé au niveau du sujet auquel tu as fait une vidéo par rapport à 2018 2016 2015 2012 rien en fait donc si cet objectif il était ok en 2016 il est ok en 2022 et il sera ok en 2030 aussi donc la seule raison qui ne pourrait plus être ok si toi tu changes le type de vidéo que tu fais ou de photo que tu fais et que le matériel ne correspond pas à ce que tu veux faire ce qui ne te permet pas de faire mais sinon si la situation n'a pas changé l'appareil photo qui était bon l'objectif qui était bon il y a 10 ans il est encore bon aujourd'hui autre chose c'est que tu veux un autofocus plus rapide mais ça c'est autre chose mais ce qui était bon en 2016 est bon en 2022 alors revenons sur le 18-35 concrètement moi j'ai certaines réserves sur ce 18-35 1.8 parce que j'ai vraiment de tous les sons de cloche il y a des gens qui adorent qui sont vraiment contents et il y a des gens qui n'en sont pas du tout contents alors il existe en plein de montures parce qu'il existe en montures Canon Canon Reflex il me semble pas Air mais en Reflex il existe en Nikon il existe en Sony et il y a des gens qui le 18-35 je ne sais pas s'il existe en montures Reflex Canon je ne suis pas sûr enfin je ne sais plus peu importe enfin ils sont en plein de montures et tu te rends compte qu'il y a des gens sur certaines marques qui ne sont pas contents et d'autres qui sont contents donc moi je pense que l'idéal ça serait d'essayer de parler avec quelqu'un qui l'a avec le même modèle d'appareil photo que tu as et qui te raconte son expérience et surtout pas qu'il te montre une photo finie ça ne veut rien dire mais qu'il te raconte la situation c'est à dire que quelqu'un qui dit ah non il est super pourquoi tu l'utilises ben je l'utilise pour faire du paysage ben l'autofocus ça ne va jamais être un problème parce que ça se trouve tu fais la mise au point manuel ou il y a le temps de faire l'autofocus c'est pas la même chose qu'un mec qui va te dire ben moi les photos je fais du mariage et à la sortie de l'église ben ouais il ne faut pas que ça déconne donc tu vois essaie de parler avec quelqu'un qui a cet objectif et avec le même appareil photo que toi et surtout lui demander la situation voilà alors Mphotographie ben c'est toi qui as fait le don je pense d'après ce que j'ai pu comprendre voilà ben merci si c'était toi ok tu as fait ça par Paypal merci beaucoup alors juste une question je suis complètement novice sur les réseaux sociaux à un point que je ne comprends rien mais je veux progresser pour mon futur pro ou mettre le tag quand je publie mes photos alors si on parle du si on parle de par exemple de comment ça s'appelle du tag que je tiens à montrer avant par exemple Eric Jibo je vais prendre une photo pour que tu vois on va prendre ce tag ok alors pardon je vais te montrer ah où est-ce qu'il a mis Eric Jibo je vais regarder je vais regarder je vais regarder Eric Jibo il l'a mis bon tu vois là en description tu vois de la photo sous la photo quand tu montes tes photos sur Instagram il va demander de mettre des tags et là tu vois ça se met dessous dans la description en fait moi c'est marqué dans la description de la photo tu mets tes tags donc là vu que ça sort sur ma liste il doit bien avoir Eric Jibo je ne le vois pas mais il doit y être donc tu vois simplement tu mets tous les tags sous la photo quand tu vas monter une nouvelle photo par exemple là tu veux monter une nouvelle photo on va prendre celle-là par exemple voilà par exemple là tu vois je vais monter la photo qui correspond au live là où ça marque écrit alors moi je l'ai en espagnol tous mes téléphones tout mon matos c'est tout parce que ça fait 35 ans j'habite en Espagne là tu mettrais ici la description mais là tu pourrais mettre directement le tag comme ça Eric Jibo alors je parle du mien mais tu peux mettre d'autres tags par exemple portrait dans ce cas-là photos, selfies j'en sais rien tu vois tu vois là ok donc tu mets le tag comme ça voilà et après tu mets les autres tu mets photos de portrait ou le type d'appareil photo que tu as pris ou n'importe quoi tu vois bon je ne vais pas la monter celle-là voilà ok donc c'est comme ça que tu mets les tags sur le Instagram voilà excuse-moi de mon ignorance si je te fais répéter ben en fait l'ignorance c'est celui qui ne pose pas la question parce qu'il ne va pas s'améliorer donc il n'y a aucune honte à poser une question au contraire alors Dragon de 4 bonsoir pour Patrick Gauthier merci ok tu n'as pas eu d'avérations chromatiques ou de vignettage ça tu demandes je suppose pour le 18-400 de Tamron Yannick Toirond un zoom Sigma 150-600 permet de faire des photos d'animaux pour à peine plus de 1000 euros et de plus c'est de très bonne qualité effectivement mais pour certains 1000 euros c'est énorme c'est pour ça quand je dis il faut regarder un petit peu le budget parce qu'effectivement si tu prends un 150-600 ou un 600 mm Nikon ben un 600 mm Nikon c'est 12 000 euros voilà donc prépare-toi alors on peut regarder d'autres options après tu as le 600 mm de Sigma qui coûte aussi une petite fortune mais de l'ordre de 6000 puis après tu as une gamme Sigma ou Tamron style 150-600 150-500 c'est aussi un 150-500 je crois qui est beaucoup plus payable voilà et donc ce que dit Yannick c'est complètement vrai pour faire de l'oiseau 150-600 pour 1000 euros c'est un budget qui peut sembler énorme à certains mais qui est dans l'ordre du très raisonnable pour la photo d'oiseau ça je peux te le dire Jackie bonsoir comment vas-tu ben merci beaucoup d'être venu Lucie nous dit coucou une petite question je vais débuter la photo j'en fais déjà mais un smartphone ben moi aussi je fais aussi du smartphone je fais de tout j'utilise tout ce qui me porte sous la main il n'y a pas de problème et je voulais savoir juste en trois mots que penses-tu du Fujifilm XS10 merci et bien j'ai fait un test tu peux regarder tu marques si tu n'arrives pas à le trouver sur ma chaîne tu tapes dans Google tu tapes jibo Fujifilm XS10 avec ou sans tirer je crois que le XS10 c'est X-S10 ou XS-10 je ne sais plus et tu verras le test que j'ai fait derrière tu peux marquer français comme ça tu auras la version en français en fait il y a des gens quelques fois qui me disent la vidéo elle n'est qu'en anglais ou qu'en espagnol en fait toutes mes vidéos je les monte en même temps en trois langues donc si tu tombes sur une langue qui n'est pas la tienne tu vas sur la description de la photo de la vidéo et dessous il y a le lien vers les deux autres langues donc si tu tombes sur une vidéo en espagnol tu vas voir en français c'est tout simple tu vas dessous donc là j'ai fait un test complet du XS10 et j'ai donné mon avis bon à mon avis c'est un bon appareil qui est intéressant en plus il est stabilisé par contre il n'est pas tropicalisé c'est à dire qu'il n'est pas protégé pluie, poussière ce qui est un peu dommage je lui ai fait une vidéo sur Fujifilm reprochant un petit peu qu'il n'y avait pas une uniformité sur la qualité je ne sais pas comment on peut dire la qualité les options des appareils Patrick Gauthier dit non je photographie en haut je suis étonné du résultat et bien là il faudrait que tu revois le profil dans ton Lightroom pour redescendre les bleus si tu vois qu'il y a une saturation importante des bleus de manière systématique et même te créer un preset qui puisse te plaire voilà alors tu le fais sur DxO mais enfin sur DxO tu peux le faire aussi quand je te parlais je visualisais Lightroom mais sur DxO tu passes d'abord par le pur gros et après sous Lightroom si tu l'utilises dans Lightroom après et bien après tu redescends les bleus sans problème voilà oui le DxO fait l'intelligence artificielle ça évite souvent la bêtise bien réelle qu'on a beaucoup voilà alors c'est vrai c'est bluffant le DxO oui effectivement je plus sois j'ai le plugin c'est énorme effectivement ça fait un nouvel appareil moi justement ces photos là alors celle là par exemple que je montrais avant cette photo elle n'a pas été traitée par DxO non celle-ci peut-être bien je ne sais plus enfin j'ai commencé à faire sans traiter quoi et après je l'ai passé par le DxO les détails dans les cheveux c'était de la folie pourtant l'OM1 d'OM System avec l'objectif que j'avais un appareil qui n'est pas mal au niveau de la netteté non 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 c'était le jour et la nuit j'en revenais pas donc ce plugin c'est du gros délire Christophe bonsoir Eric bon live pousse mis en l'air merci beaucoup 77 personnes quand même en plein mois d'août merci beaucoup 68 likes déjà quelques dons alors je te rappelle ceux qui veulent faire ils peuvent faire des dons ou par mon Paypal ou par la chaîne directement il y a un petit dollar en bas ça file vraiment un coup de main surtout au mois de juillet août avec ma fille qui c'est assez compliqué de bosser et de se m'occuper d'elle bon certains savent peut-être mais j'ai fait une vidéo avec elle plusieurs fois et une vidéo j'ai deux filles en fait j'ai Hopi qui a 20 ans et j'ai Pino qui a 16 ans et qui est handicapé mental et donc il faut vraiment être avec elle quand je l'ai donc ça complique un peu de bosser mais enfin ces moments avec elle c'est quand même un truc super parce qu'on s'amuse quand même donc voilà mais bon et cette année elle a fait un truc incroyable avec une association ici pour enfants handicapés elle est allée dans les Alpes pendant 10 jours et donc ils ont fait les Alpes autour du Mont Blanc donc en France Suisse et Italie ils ont fait en 5 jours 10 jours avec le temps d'y aller tout ça peut-être 8 jours ils ont fait en 5 jours 110 km de marche à pied en montagne quand on sait que Pinault elle a marché à 4 ans et on pensait que les médecins ils disaient qu'elle marcherait sans doute jamais donc c'est vraiment un truc incroyable voir tous ces gamins ils étaient 28 gamins encadrés par 16 moniteurs donc pratiquement 2 gamins par moniteur c'est un truc fantastique alors je reviens à nos moutons bonsoir à tous Gér avec un plaisir de voir ton live merci ah j'ai compris en gros le fermement merci beaucoup oui effectivement ça serait ça voilà Patrick je n'ai eu aucun souci d'autofocus avec le Tamron 18400 petite précision avec le D7200 alors attention le D7200 a un moteur autofocus dans l'appareil alors que le D5200 n'a pas de moteur autofocus dans l'appareil donc il faut qu'il soit dans l'objectif donc il faudrait voir si la combinaison sur ton 7200 a aidé au résultat ça je l'ignore voilà Yannick Theron école de faculté n'a pas d'installation l'habilitation de l'état pour procurer une formation payée par le plan formation non ça c'est complètement faux d'ailleurs ils ont 5 étoiles et je ne sais pas où tu as pris ça Yannick ils sont agrégés d'ailleurs l'année dernière ils ont au début d'année ça a été complètement viré ils ont viré plein de gens du CPF et Arvia est une de celles qui sont restées et c'est d'ailleurs la mieux cotée donc je ne sais vraiment pas où tu as pris ça surtout qu'il y a pas mal d'élèves qui m'ont confirmé qui commencent une formation avec le CPF alors je ne sais pas où tu as pris ça voilà voilà je trouve ça même grave que tu mettes ça ça ici sans vérifier et surtout peut-être me contacter par privé pour me demander parce que là tu fais énormément de tort une école qui est quand même la plus cotée au niveau de la formation par CPF je ne comprends pas Yannick je ne comprends pas I'm Darkwing que pensez-vous de l'objectif Canon 28-70 F2 pensez-vous qu'il remplace ses objectifs fixe 1.4 le 28-70 F2 mais monture R c'est le nouveau qui sont sortis je ne connais pas 28-70 l'élève que j'ai eu l'autre jour qui avait un Canon R5 je crois qu'il l'avait celui-là mais je ne savais plus que c'était un F2 je pensais que c'était un 2.8 en tout cas les résultats au niveau c'était pas mal comme objectif Yann merci à tous pour vos réponses Chai bien fine mon cher Eric mes salutations au passage la bien salutations Jean-Paul Gauche bonsoir alors Jean-Paul notre expert en Darktable d'ailleurs on avait fait un live en direct qui nous avait permis de parler de ça et ça avait été super intéressant Hug de Street Photo Eric comme tu sais je fais de la photo de rue je cherche un caillou qui me permet de faire du portrait et du paysage c'est lequel qu'il faut prendre ben c'est pas vraiment compatible c'est à dire que c'est un choix ou tu vas faire du portrait en acceptant d'utiliser un angle un peu plus large ou tu vas faire du paysage en acceptant d'avoir un angle un peu plus étroit ou alors tu vas utiliser un zoom donc il faudrait déjà voir le matériel que tu as mais si quand je crois que tu as pris un Olympus en OM-D10 si tu l'as avec le 12-42 ben là ça te fait déjà ça te couvre d'équivalent de 24 à 84 mm donc là tu as aussi bien pour le paysage que pour le portrait après il faut voir quel objectif tu as déjà ou ce que tu aimerais faire ou si tu me parlais d'une focale fixe si tu parles d'une focale fixe ben la solution entre guillemets bâtarde ça serait l'équivalent d'un 50 mm par exemple sur ton micro 4 il y a un 25 mm qui va te permettre aussi bien du portrait que du paysage mais en sachant que du portrait très serré ça va déformer parce que tu vas te mettre très près pour remplir le cadre et du paysage tu ne vas pas forcément prendre tout ce que tu veux voilà mais c'est une décision c'est comme d'habitude voilà c'est toujours prendre une décision en fait Jonathan nous dit merci pour ton retour ben merci à toi Hugues comme j'ai le caillou 40 150 et le 14 42 ah oui le 14 42 mais avec le 14 42 tu peux déjà faire pas mal tu vois alors déjà le côté portrait tu as déjà ce qu'il faut tu vois au niveau paysage si tu fais du plus grand angle ben peut-être regarder un truc plus large mais là je pense que tu as déjà un truc qui est bien à mon avis la combinaison que tu as alors All C&I salut Eric as-tu fait une vidéo sur le Pentax Q non ben attends Pentax c'est pratiquement impossible d'en avoir j'ai présenté le Pentax 3 comment il s'appelle le K3 mais c'est parce que j'étais en France et Digit Photo a pu me l'envoyer mais sinon c'est complètement impossible de l'avoir au Canary il n'y a pas de Pentax il y a plein de droits dans le monde il n'y a pas de Pentax même au Japon ils ne vendent plus Pentax seulement en ligne donc c'est très compliqué donc j'ai pas eu de Pentax Q non alors que préfères-tu photographier ? ben ça dépend il y a des trucs que j'aime pas spécialement je sais le faire mais j'aime pas spécialement mais moi je suis plutôt mode, portrait bon paysage ça dépend si j'ai le temps voilà photos de produits trucs comme ça mais sinon quand j'ai le temps de photographier pour moi ben dans l'ensemble je fais pas trop de photos parce que si je suis en voyage je préfère écouter voir, toucher manger voilà quand j'étais amateur je faisais beaucoup plus de photos quand t'es professionnel ben ça devient ton travail donc quand tu as du temps de loisir ben t'as presque envie de déconnecter un petit peu de la photo alors je fais quand même des photos mais dans l'ensemble ouais un petit peu ça après au niveau professionnel du mariage la photo de produit de l'immobilier des trucs comme ça voilà le mariage de moins en moins parce que le mariage sur les canaris ça paye vraiment vraiment plus en fait mais sinon ouais voilà après ce que j'aime vraiment faire des photos moi je suis assez pas instable mais changeant quand j'ai approfondi un truc je trouve que voilà j'en ai fait assez de ce genre ça me gonfle un peu et je préfère essayer de faire autre chose je suis pas quand je vois des gens qui font toute leur vie le même genre de photo moi je sais pas comment ils font sincèrement pour moi c'est la même chose un mec qui mangerait tous les jours la même chose je sais pas comment ils font donc j'ai des phases en fait voilà JFD bonsoir Eric bonsoir JFD Yves Thirio le Nikon 200-500 à trouver en occasion est super pour l'animalier ah ben je connais pas celui-là mais intéressant donc je crois c'est Yohan qui avait posé la question donc voilà tu développes pas tes négatifs argentiques les couleurs non avant je le faisais en noir et blanc en couleur j'ai jamais fait mais en noir et blanc je le faisais le problème c'est que moi là où je suis c'est compliqué avec ma fille d'avoir des produits chimiques tout le bazar et tout ça je fais pas suffisamment de photos pour monter tout le bazar donc en général moi je bosse avec un laboratoire qui me le fait c'est beaucoup plus pratique pour moi ça me prend pas la tête j'ai pas à me renfermer dans une chambre noire ni rien donc pour moi c'est beaucoup plus pratique à une époque si je le faisais j'ai même j'ai même d'ailleurs encore la chemise où tu passes les mains pour pouvoir le faire en intérieur aussi mais pour moi c'est vraiment le bazar pour une péloche monter tout ce truc voilà donc si je faisais deux pellicules par semaine bah oui je le ferais sûrement mais là je me prends pas la tête surtout faut pas oublier que le laboratoire les laboratoires qui est ici à Tenerife prennent vraiment pas cher il y a un mec qui quand il me fait du noir et blanc il me prend 7 euros le développement et en couleur ils me prennent 5 euros donc ouais on va pas pleurer non plus voilà Christophe Bonjoint bonsoir Eric bonsoir Christophe Lucie merci bah merci à toi que penses-tu des logiciels Skylum Luminaire Neo bon apparemment ce sont des logiciels qui sont très bien au niveau de l'intelligence artificielle alors merci beaucoup Pascal qui vient de faire un don par le chat je t'en remercie beaucoup alors Skylum moi je trouve qu'il faut un truc qui est pas mal le problème c'est que beaucoup de gens ne savent pas l'utiliser de manière logique je vois énormément de gens qui sont vus sur le remplacement de ciel chose que fait très bien le programme mais les gens ils devraient s'informer un petit peu vers l'orientation de la lumière réelle parce que moi j'ai vu des paysages que je connais l'endroit avec un magnifique coucher de soleil seulement le coucher de soleil là pour qu'il soit comme ça sur le paysage il faudrait qu'il se couche plein sud ou plein est ou plein nord et je suis désolé mais le soleil il se couche à l'ouest donc il y a des gens qui voient alors si c'était si ils se couchaient plein est ça serait pas grave parce qu'ils pourraient dire c'était le matin tu vois c'était un lever de soleil il y a un coucher de soleil mais il y a des gens qui font des trucs après il y a des gens qui voient la photo ils disent oh je vais aller voir ce paysage est fantastique ils attendent le coucher du soleil mais ils peuvent attendre longtemps parce que le soleil ne se couche pas à cet endroit tu vois donc le problème c'est comment les gens utilisent l'intelligence artificielle en fait mais au niveau du travail que cet appareil ce software fait il faut reconnaître que c'est des trucs assez bluffants remplacement de choses et tout ça c'est vraiment pas mal voilà Patrick fait un petit sourire Patrick Morat Eric Olympus pour débuter le OM5 Mark II mais ont-ils les pièces détachées que les pièces détachées ne sont disponibles que jusqu'à 2024 pour ce modèle faut-il trouver un objectif OM5 Mark III d'occasion alors attention il faudrait que Olympus se confirme quand on dit que les pièces détachées doivent être disponibles 5 ans après la fin de commercialisation ou de fabrication d'un appareil photo ça veut dire que c'est le minimum ça ne veut pas dire qu'une marque ne va pas garder des pièces pendant 20 ans ça peut arriver aussi deuxièmement c'est pas la fin de la fabrication mais la fin de la commercialisation donc Olympus l'année dernière vendait encore des OM5 Mark II ça veut dire que si tu rajoutes 5 ans on est en 2022 moi ça fait 2027 ça n'est pas 2024 donc il faut voir la date d'achat pas la date de fabrication ça c'est pas ton problème si tu l'achetais par Olympus et t'as une date d'achat là ben là pas trop le choix si c'est pas le magasin ça sera Olympus qui doit s'en occuper voilà moi sincèrement j'acheterais pas un OM5 Mark II sauf si tu aimes la taille parce que pour moi un OM5 Mark III c'est exactement un OM1 Mark II mais le Mark II est plus solide plus costaud tout métal le 5 est très bien on va pas dire le contraire il est très bien mais il fait exactement la même chose que le Mark II donc quand il est sorti le Mark II était moins intéressant parce qu'il était plus cher mais maintenant c'est à peu près au même tarif donc même en occasion donc moi je te conseille plutôt un 1 Mark II sans aucun doute voilà TheFstopper nous dit salut Eric t'en penses quoi du Sony RX10 Mark III ou 4 ? pour la photo animalière ça me semble plus rentable que de claquer 2000 euros voire plus pour un combo optique boîtier équivalent merci alors justement quand j'ai fait le alors le RX c'est le bridge ok alors celui-là je l'ai eu en main mais j'ai pas fait un essai complet ça me semble pas mal mais attention l'équivalent c'est 600 mm l'équivalent full frame ok donc à mon avis c'est super bien mais il y a beaucoup de gens qui sont complètement assommés par les 3000 mm équivalents du P1000 de Nikon et ils pensent que c'est pas suffisant et ils commencent à vouloir faire des photos d'animaux vraiment très loin tu vois donc 600 mm ces animaux sont très loin ça peut être court mais faut pas oublier que souvent t'as pas besoin de plus parce que un animal s'il est vraiment trop loin l'air n'est pas stable surtout s'il fait un petit peu chaud l'air n'est pas forcément stable et donc ta photo va être floue mais c'est pas un problème d'appareil photo c'est le problème de l'air qui est entre l'animal et toi donc à mon avis un RX10 Mark III ou Mark IV est effectivement une superbe option pour de l'animalier surtout que c'est beaucoup plus accessible au niveau tarif que la qualité ne sera peut-être pas aussi élevée qu'un super objectif machin et l'appareil ceci là ouais mais on est en train de parler on parle pas de 2000 tu vois ton 600 mm sur un réflexe ou un mirrorless on va pas parler sauf si tu prends par exemple le 150-600 qui coûte 1000 euros de chez Sigma on parle effectivement 2000 c'est un grand minimum tu vois donc moi je pense qu'effectivement pour ceux qui ne veulent pas détruire leur compte en banque avec ça un RX10 c'est une bonne option ouais de Dragon 4 DxO Photolab est un logiciel complet pour traiter les roues je me sers de lui seul pour développer les roues avec le débrouillage correction locale pour expo je l'ai trouvé facile à apprendre alors moi la seule chose que j'ai reproche au DxO Lab en fait c'est que pour développer les roues c'est un truc qui est fantastique par contre ils n'ont pas l'équivalent Photoshop pour ceux qui veulent faire de la retouche de la manipulation photo donc moi pourquoi avant j'utilisais Capture One pour développer mes roues à partir du moment où j'ai commencé à payer Adobe j'ai laissé Capture One qui est pourtant meilleur que Lightroom et je suis resté sur Lightroom pourquoi ? parce que je pèse 12 euros par mois et j'ai le Lightroom et j'ai aussi le comment ça s'appelle le Photoshop donc DxO a l'avantage que tu peux payer une seule fois et pas forcément une mensualité donc avoir le Photolab mais ceux qui font de la retouche extra derrière ils voudront quand même Photoshop donc tu finis par payer un paquet de trucs en même temps donc c'est un choix compliqué alors c'est vrai il y en a aussi qui ont le DxO Lab et ils utilisent par exemple le Infinity Photo pour faire la retouche et tout ça moi je n'aime pas spécialement Infinity Photo pour moi Photoshop au niveau de ça reste celui que je ne veux pas faire mais c'est aussi parce que celui que je connais le plus mais au niveau de développement de RAW effectivement tu as DxO Lab qui est superbe dans ce cas là tu n'as pas besoin du pur RAW parce qu'il est intégré dans le Photolab et il y a plein de fonctions qui sont vraiment excellentes mais c'est vrai que DxO Lab c'est un super software moi je n'utilise pas j'utilise les plugins de DxO mais pas le Photolab voilà Patrick Gauthier d'accord Shai48 il dit ça trôle je ne sais pas on va voir je m'en rendrai compte un peu plus bas bonjour à tous bonjour à tous Daniel alors JFD est-ce que tu viendrais au salon de photo à Paris non cette année je ne vais pas y aller je pensais peut-être y aller mais ce n'était pas sûr qu'il allait se faire je les ai contactés ils allaient le faire après ils n'avaient pas le faire donc on n'a pas de nouvelles moi je n'ai plus de nouvelles donc j'ai perdu l'intérêt donc je ne vais pas y aller par contre du 17 au 21 septembre je serai au salon de la photo à Birmingham en Angleterre au stand de Bewell et Filtre Bewell ils ne peuvent pas sortir de Chine ils m'ont demandé si ça m'intéressait d'y aller et je dis ok j'y vais donc je serai là-bas et je parlerai de leur matos voilà Sébastien dit pour une utilisation en photo et vidéo il fallait choisir un seul objectif en 1.8 lequel serait le plus adapté avec un 35 mm 50 mm 85 mm sur plein format en complément d'un 24-70 f4 1.8 en plein format c'est vraiment une profondeur de champ hyper courte alors il faut vraiment si tu vas prendre un 1.8 il faut vraiment que tu aies besoin du 1.8 parce que si ça se trouve un 2.8 c'est suffisant mais là si tu parles de focale fixe oui il y en a pas mal qui sont à 1.8 ok mais dans l'ensemble il faut voir sur quel appareil mais en général les focales fixes de 1.8 ça dépend des marques n'ont pas une construction qui a à voir avec le 1.4 par exemple tu as chez Canon tu prends un 50 mm 1.8 la construction c'est vraiment du léger comparé au 50 mm 1.4 donc certains préfèrent le 1.4 parce qu'il est moins bruyant au niveau de l'autofocus donc ça peut être embêtant qu'on entende le son de l'autofocus dans le micro quand on enregistre la vidéo si tu n'as pas un micro c'est pareil ok deuxièmement la qualité optique est meilleure donc à 1.4 c'est déjà pas mal à f2 tu as une netteté qui est vraiment correcte à f4 encore plus mais le 1.8 avant f4 5 f5 6 la netteté pas forcément au rendez-vous donc c'est ce qu'il faudrait que tu vois après un seul objectif pour photos et vidéos ça dépend ce que tu veux faire c'est pas la même chose de faire du portrait que faire du paysage donc c'est un peu compliqué en complément du 24-70 il faudrait voir du 24-70 ce qui est trop court pour toi au niveau luminosité sur la f4 et prendre cette focale par exemple tu te rends compte tu es souvent aux alentours de 50 mm et il te faudra un peu plus de lumière tu prends le 50 mm 1.8 si au contraire c'est à l'autre bout tu prends un plus large Filmmaker Pro DxO Pure Pro 2 est une merveille surtout pour les Fujis car la version 1 n'était pas compatible avec Fuji et Lightroom et les RAF ça fait 95% du job c'est pas ouf effectivement sinon pourquoi je ne sais plus quelle est ta question sinon pourquoi je t'ai répondu pourquoi je n'irai pas au salon voilà Kli bonsoir tu as déjà essayé les Leica M240 et M10 et si oui que peux-tu en dire non je ne les ai pas essayé j'ai eu deux les Leica M8 et je me suis juré que je n'allais plus avoir de Leica M numérique parce que moi je trouve que les prix sont abusifs et le M8 c'était une catastrophe le M9 il y a eu énormément de problèmes d'oxydation de capteur après les suivants je ne sais pas comment ça s'est passé mais je vois encore des gens qui ont quand même des merdes l'autre jour un mec avec un M10 l'obturateur a flanché à 17 000 déclenchements des appareils qui valent 5, 6 000 7 000 8 000 euros il ne faudrait quand même pas rire donc celui que j'avais essayé j'ai essayé le Q2 monochrome qui m'a semblé super mais moi Leica il ne risque pas de me revoir de sitôt en numérique par contre en argentique j'ai un M4P voilà Patrick Gauthier mais je pense que pour attend je pense que pour pas mal d'appareils photos c'est compliqué de trouver que ce soit sur le net comme en magasin ce n'est plus comme avant avant la crise Covid et Ukraine rupture de stock ça n'a rien à voir en fait ce qui se passe la rupture de stock elle est mondiale surtout pas sur les appareils photos surtout c'est un problème de composants électroniques en fait et il n'y a pas de smartphone il n'y a pas d'ordinateur il n'y a pas de voiture les voitures il y a un an d'attente pour une voiture neuve entre 6 mois et un an suivant les modèles c'est un truc global et ça c'était bien avant l'Ukraine et déjà ça avait commencé avant le Covid donc ça c'est une explication facile que peuvent te dire certains mais le problème des composants électroniques ça fait un moment que ça traîne quand même voilà Hugues merci de ta réponse non d'après toi j'ai les bons je continue à m'exercer et éventuellement pour la suite prendre un caillou professionnel pour faire du portrait ou pas ok que sais-tu du capteur Super 35 aucune idée j'ai jamais essayé je sais qu'il y a des Super 35 mais je parle de la vidéo c'est pas comment ça s'appelle Black Magic Kassa je sais plus je sais plus mais j'ai jamais essayé je peux pas dire alors merci Pascal qui a fait un don je te remercie Annie Bali bonsoir Eric bonsoir ah ok bah oui oui je sais que t'aimes le portrait de rue voilà Charles bonsoir tout le monde Aurélien bonsoir y aura-t-il une redivision de live car ça va m'aider beaucoup de personnes encore un grand merci oui oui les live sont toujours rediffusés j'ai pas vu où ça trollait quelqu'un qui a dit que ça trollait non il y a des gens qui quelquefois posent des questions parce qu'ils ont des doutes et surtout quand je vois que c'est un habitué qui pose la question mais enfin ça peut arriver voilà ok alors quelques autres petites questions ben voilà on est arrivé à la fin des questions je rappelle je rappelle que mes vidéos en français sont sponsorisées par Aravia école de photographie .com qui est l'école la plus cotée au niveau des formations par CPF 5 étoiles ok je rappelle aussi que la formation dure de 8 à 12 mois suivant ce que tu choisis que tu as passé 10-12 heures par semaine et qu'il y a depuis devenir amateur averti jusqu'à professionnel en pouvant passer un bac pro suivant ce que tu veux faire voilà et donc le mieux c'est de les contacter en description il y a le téléphone le e-mail et comment ça s'appelle le e-mail et le site web voilà j'ai bien dit ça le téléphone c'est pas un surtaxé tu peux les appeler d'ailleurs ils préfèrent qu'on les appelle pour parler de vive voix et c'est pas c'est un un indicatif de région et aussi n'oublie pas de dire que tu appelles de ma part parce que comme ça tu reçois un cadeau un guide photo avec 35 trucs professionnels ici je laisse aussi mon compte télégramme pour ceux qui veulent suivre mon télégramme là je communique les nouvelles vidéos quelquefois des offres qui apparaissent des trucs comme ça ici il y a le instagram de Claudia avec qui je travaille le mien n'oublie pas que si tu mets un tag sur tes photos sous tes photos tag donc le dièse Eric Gibault ça me permettra de les voir ne m'étiquette pas par contre moi je suis ce tag donc je peux voir les photos ok ceux qui veulent faire des dons ils peuvent le faire ici avec mon Paypal et aussi directement sur directement il y a des gens quand ils sont en live ils se mettent à m'écrire et directement tu peux aller sous la vidéo il y a un petit dollar qui peut faire un don autre chose importante si vous achetez par digit photo alors il n'y a aucune obligation mais ça serait vraiment cool dans ce cas là de mettre là où ça marque code créateur de marquer Gibault donc ça me file un petit coup de main et d'ailleurs grâce à ces en accumulant ces petits coups de main qui me file puisque Olympus ne m'envoie l'Espagne ne m'envoie absolument rien on n'a pas réussi à arriver à s'entendre il y a vraiment un gros problème avec eux ils passent à d'autres youtubeurs mais à moi pas alors qu'il y a plus de 500 personnes qui sont passées chez Olympus grâce à mes vidéos voilà j'ai jamais rien demandé de commission ni rien à eux ni à personne voilà c'est comme ça ils ne m'envoient rien par contre grâce en accumulant ces petites aides de digit photo je viens de prendre le 8.25 de Olympus j'ai déjà le 7.14 mais je pensais que le 8.25 était intéressant parce qu'il a un filetage pour les portes filtres et pour les filtres donc je crois que c'est un plus je vais faire une vidéo sur cet objectif aussi sur le 7.14 et aussi un comparatif pour ceux qui hésitent entre l'un et l'autre j'expliquerai comment j'utilise le 7.14 et pourquoi je l'utilise pratiquement plus justement pour cette histoire de filtre voilà donc voilà je parlerai de tout ça donc c'est vraiment sympa si vous allez sur digit photo de mettre un petit un petit un petit code voilà qui marque jibo et ça me file un coup de main alors c'est pas des tonnes je vais pas devenir milliardaire avec ça 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 représente quand même pas mal de mois de petite aide voilà ok alors les autres questions alors il y a une autre question qui vient d'arriver Annie est-ce que tu peux taguer sur ma page Facebook spécial photo ainsi tu pourras me donner ton avis sur mes différentes photos alors il y a pas mal de gens qui me demandent ça alors le problème c'est que moi entre Youtube Instagram et Facebook je reçois entre ça dépend des jours il y a des jours qui sont catastrophiques entre 200 et 400 commentaires ou messages par jour donc ça représente quand même pas mal de boulot autrefois j'ai essayé de répondre à tout le monde maintenant c'est très compliqué j'ai vraiment pas le temps donc souvent je mets un petit coeur dans les commentaires Youtube pour que les gens sachent que j'ai lu le texte mais j'ai pas forcément le temps de répondre j'essaie de répondre quand je vois c'est une question urgente ou tout comme ça je réponds mais au niveau d'analyse des photos c'est vraiment même si tu dis ah ouais mais ça prend 5 minutes pour regarder mes photos mais le problème c'est que sur Facebook j'ai pratiquement 5000 personnes sur Youtube j'ai 84 000 personnes un truc comme ça sur Instagram j'ai pratiquement 15 000 donc c'est vraiment très compliqué pour moi de rentrer sur un profil concret et regarder alors sur Instagram quand quelqu'un commence à me suivre normalement quand j'ai le temps j'essaie de rentrer sur le profil mettre des likes sur les photos qui me plaisent le plus donc il sait à peu près ce qui m'a plu mais faire une analyse de photos c'est vraiment compliqué c'est pour ça que ça arrive souvent qu'il y a des gens qui me disent bah Eric moi j'ai vraiment besoin de ton aide je vais prendre une heure de cours à distance avec toi où on parle on analyse les photos pendant une heure ça me compense mon temps et là on le fait donc si ça t'intéresse bah tu peux m'envoyer un email et on voit comment faire mais pour moi j'ai pas le temps ni de taguer les gens ni prévenir les gens tout ça c'est vraiment impossible moi je pensais jamais qu'il y aurait autant de gens qui me suivraient je remercie énormément évidemment mais quelquefois ça me chagrine même un peu de ne pas pouvoir donner plus d'aide aux gens et tout ça voilà mais bon ça reste compliqué à faire voilà alors Eric vient de faire un don je te remercie beaucoup Eric qui est lui aussi passé à Olympus il n'y a pas longtemps Smogovic dit je suis Olympus grâce à toi Eric merci pour le don que tu viens de faire Anso pourras-tu faire une vidéo explicative sur les filtres je débute je ne comprends pas trop mis à part le polarisant j'ai déjà plusieurs vidéos là-dessus j'ai explications sur les filtres ND et en plus contrairement à beaucoup de youtubeurs c'est vrai quelquefois je présente il y a des saisons je présente pas mal de produits parce que je reçois pas mal de produits je les présente mais quand je présente des produits c'est pour ça qu'il y a des gens quelquefois ils me disent moi ce produit ne m'intéresse pas du tout mais j'ai regardé la vidéo parce que tu donnes toujours une explication de quelque chose et bien moi quand je présente un produit je suis incapable de dire tiens regarde voilà c'est un harmonica tu souffles comme ça ok ça fait de la musique et c'est bon moi je peux pas te présenter ça comme ça je vais forcément te dire quand t'as fini d'utiliser l'harmonica c'est important que tu le tapes comme ça pour sortir les gouttes tu vas souffler dans l'autre sens ou passer un soufflé pour que les gouttes de salive ne restent pas dedans j'allais dire de bave enfin c'est à peu près pareil la bave et la salive ne restent pas dedans parce que sinon ils risquent de s'oxyder bien moi je suis incapable de présenter un harmonica sans expliquer ce petit truc donc quand je présente un produit j'essaie toujours d'expliquer aussi comment l'utiliser ou pourquoi l'utiliser d'une manière ou d'une autre alors quelquefois un peu moins par exemple le jour j'ai présenté le matbox bah là il n'y a pas grand chose à expliquer mais j'ai quand même dit à quoi ça servait tu vois mais quand j'explique par exemple des filtres j'explique comment calculer tes temps pour couper la lumière comment ça se calcule et tout ça donc déjà si tu regardes plusieurs de mes présentations de produits filtres tu verras aussi comment les utiliser et ça t'aidera sûrement voilà alors j'essaie toujours parce que moi je me sens pratiquement obligé moralement de si je présente un produit d'expliquer comment il marche parce que je ne suis pas un vendeur de produits mais un utilisateur avant tout donc je suis j'ai besoin de donner cette explication voilà et surtout parce que moi mon idée c'est pas que tout le monde achète un produit que je présente sinon que les gens ils apprennent quelque chose en même temps voilà Nature Technique salut Eric mettre un capteur 1 pouce Sony RX100 Mark 7 dans un smartphone c'est intéressant ou c'est une aberration pour prendre des photos ou des vidéos de qualité sur smartphone alors important on va parler de ça d'ailleurs c'est une vidéo que l'autre jour les mecs de comment ils s'appellent d'EPReview ils ont fait une vidéo là je suis 100% d'accord ils ont commencé à expliquer les fameux 1 pouce les machins alors peut-être à ta grande surprise un capteur 1 pouce ça fait pas 1 pouce en fait ça fait même très loin d'un pouce en fait tu vois ce cercle imagine tu places le capteur dedans ok ben 1 pouce c'est le diamètre du cercle qui te permet de placer complètement le capteur dedans ah merci Stéphane Borderhieu qui vient de faire un don merci beaucoup par Paypal je te remercie Stéphane donc en fait tu vois que ton capteur il est bien plus petit que 1 pouce puisque 1 pouce ça sera le diamètre je te parle donc c'est la diagonale en fait du capteur alors que tu restes vraiment très loin du 1 pouce en fait par contre les autres quand ils disent 24-36 c'est bien 36 mm par 24 ou le micro 4 tiers qui est à 17 par je sais pas quoi ça c'est vraiment les millimètres mais le 1 pouce c'est là ils ont changé la présentation alors quand tu dis 1 pouce 1 tiers ou 1 quart de pouce 1 dixième de pouce en fait c'est des boudons en fait c'est plus des capteurs donc voilà donc pour la parenthèse est-ce que c'est intéressant de mettre ça sur un smartphone je sais pas faut pas oublier un truc plus le capteur est grand alors 1 pouce ça reste raisonnable mais plus le capteur est grand plus il faut que l'optique puisse couvrir le cercle de photos du capteur ce qui veut dire que ça complique énormément la taille des caméras parce que sur un appareil photo sur un smartphone ce sont pas 3 objectifs mais vraiment 3 caméras avec 3 capteurs 3 appareils photo avec 3 capteurs et chacun leur objectif donc tu vois d'ailleurs sur le 13 marque pardon le 13 pro max et bien les objectifs sont plus épaires que sur le modèle précédent puisqu'ils ont mis un truc plus lumineux et le capteur sur le télé je crois il est un petit peu plus grand ou sur le grand angle je sais plus il est un peu plus grand résultat il faut un objectif plus grand là apparemment sur le 14 que va sortir comment ça s'appelle Apple ils vont mettre sur le pro max ils vont mettre un 48 millions de pixels alors attention parce qu'il y a encore du mensonge là dessus est-ce que ça va être un vrai 48 millions de pixels ou est-ce que ça va être comme je crois que c'est Xiaomi ou Huawei je ne sais plus qui a sorti un 105 millions de pixels mais en fait c'était faux ils font 155 millions de pixels parce qu'ils font trois photos en même temps avec chaque caméra ils les empilent et en fait ils rajoutent les pixels donc est-ce que c'est vraiment donc on ne sait pas trop voilà est-ce que ça tient la route de le faire je ne sais pas en tout cas moi je peux dire que les RX100 Mark 7 Mark 3 sont parmi les meilleurs compacts qu'il y a actuellement est-ce qu'il y a besoin de mettre ça sur un smartphone vu le niveau d'intelligence artificielle de ces trucs je ne sais pas sincèrement je ne sais pas il faudrait essayer et voir voilà donc Yorick merci pour le don Patrick comment fait-on un don car il y a une partie remplir avec la demande de la province ce sont des provinces espagnoles comment remplir ce qu'ils demandent je ne sais pas comment ça je ne sais pas tu veux faire le don par Paypal ou par le chat je ne sais pas normalement les provinces qui apparaissent ça dépend où tu te trouves de indiquer ton pays je ne sais pas pourquoi ça te sort ça si tu fais le clic sur le petit dollar en bas du chat je pense que YouTube va demander tes données pour payer si tu fais le clic sur le lien de mon Paypal qu'il y a en description et bien il te demandera où tu habites sauf si tu as déjà un compte Paypal tu marines directement ton compte Paypal donc je ne sais pas vu le nombre de dons qu'il y a il n'y a pas des tonnes non plus mais apparemment c'est bizarre que ça te sorte des trucs en espagnol bizarre Arnaud de Cassini grand merci pour ta réponse j'entends ici beaucoup de commentaires sur les logiciels de post-traitement je n'utilise que Snapseed sur mon smartphone tu crois que ça vaut le coup de prendre un software l'autre jour tu vois j'étais donc en train de faire un cours avec un mec qui avait un Canon R5 et il avait sur son iPhone il avait le Lightroom pour iPhone et il avait un petit lecteur de cartes avec Connector Lightning et de temps en temps il sortait la carte il la mettait il ouvrait sur Lightning le Lightroom il ouvrait ses photos sur le propre téléphone et flippant il commença à faire les trucs pour voir déjà si c'était sauvable si c'était bien le résultat était bien après il pouvait peaufiner sur l'ordinateur à la maison sincèrement moi je pense que le Lightroom peut t'apporter beaucoup de choses mais comme d'habitude si avec le Snapseed les résultats que tu as sont satisfaisants pour toi pourquoi tu vas te compliquer la vie ? en fait c'est un petit peu la question que je me pose souvent on se complique la vie alors que le résultat qu'on avait était déjà suffisant mais voilà ça se trouve tu essayes et tu vas dire ah ben j'adore c'est beaucoup mieux c'est plus conviviable ou les résultats sont meilleurs et tout ça comme tu peux télécharger des versions d'essai de plein de types de software rien ne t'empêche d'essayer et voir comment tu te sens voilà ça serait une bonne option voilà Ali Vendali ce n'est pas grave je vais te taguer même si tu ne peux pas me répondre juste pour mes photos et quoi et votre part me fera énormément de plaisir ok ok alors Huguenay Franchemaric tu parles très bien tu es un youtubeur franc maintenant que tu as beaucoup de gens qui te suivent au moins tu es honnête vraiment on passe une bonne soirée merci beaucoup Jean-Michel Reyes bonsoir Eric pourquoi te confirmer pourquoi te confirmer je commence chez Arvia le 12 septembre et prise en charge par le CPF tu vois Yannick ici ben voilà tu as le cas de Jean-Michel qui s'inscrit chez Arvia par CPF donc moi Yannick je suis un peu surpris de ton commentaire parce que tu peux faire énormément de mal à cette école qui est quand même la plus cotée alors je ne sais pas quels sont tes intérêts ou par manque de connaissances je ne sais pas mais c'est grave de dire ce genre de choses quand tu as ici présent quelqu'un qui est inscrit par CPF et toi tu es en train de dire c'est une école qui n'est pas agréée CPF donc je te garantis que l'État ne finance aucune formation CPF si l'école n'est pas agréée donc s'il est inscrit si c'est financé par CPF et bien c'est que ce que tu viens de dire c'était faux donc d'ailleurs tu as disparu du chat ça m'a un peu surpris ta présence par juste ce commentaire avoir disparu donc je ne sais pas si tu vas l'entendre mais s'il te plaît avant de raconter n'importe quoi qui peut faire du mal à une entreprise sérieuse renseigne-toi un petit peu voilà Yannick petite question pour faire une photo noir et blanc y a-t-il une exposition à choisir ou des conditions de lumière à mettre en valeur le noir et blanc alors en fait tu as deux options ou tu vas faire la photo directement en noir et blanc dans l'appareil donc en principe ça va être un JPEG ou tu vas travailler en haut et ensuite passer en noir et blanc alors la différence entre le noir et blanc et la couleur c'est qu'en noir et blanc tu penses en contraste et en couleur tu penses en couleur voilà alors c'est important aussi d'habiter ton oeil à savoir comment va être ta photo en noir et blanc par exemple ce rouge je le mets avec certains verts passer en noir et blanc c'est exactement le même gris donc cette photo en couleur tu dis ah bah super ça pète et tout tu passes en noir et blanc et c'est tout plat tu ne vois pas de différence tu imagines que je suis devant un arbre tout vert et tout d'un coup on ne voit pas trop la différence on voit une tête qui flotte voilà devant un arbre donc c'est surtout ça qu'il faut apprendre à voir ça après au niveau de l'exposition bah l'exposition c'est l'exposition mais comme tu vas travailler en contraste il va falloir que tu penses tes priorités c'est à dire que quelles sont les zones qu'il faut absolument qu'ils soient bien et quelles sont les zones que je peux sacrifier alors normalement les zones tu les sacrifies dans la partie sombre plus souvent que la partie claire parce que sinon ça va un trou dans la photo dans les parties claires mais déjà il faut que tu t'habitues ton cerveau à voir du noir et blanc même quand sans couleur savoir que ça ça va passer à tel ton de gris voilà donc au début c'est pas forcément mal de t'entraîner un petit peu en faisant la photo en JPEG noir et blanc directement parce que les appareils de photo ça te laisse faire un noir et blanc pour voir surtout en mirrorless toi regarder dans le viseur et voir des gens en noir et blanc donc tu regardes la réalité tu regardes comment ça devient tu regardes tu regardes pour t'entraîner en fait et c'est avec le temps que t'entraînes ton cerveau à penser en noir et blanc voilà Patrick salut merci pour ce que tu fais connais-tu la marque Pixi c'est français ils viennent de sortir un appareil qui fait couleur et monochrome vrai avec le même capteur alors c'est pas qu'ils viennent ça fait un moment qu'ils l'ont sorti je les ai contactés malheureusement ils n'avaient pas de modèle de démo disponible ils ont passé à certaines grandes boîtes ou grands youtubeurs le Pixi ça sera entre guillemets le concurrent d'un Leica M il y a un truc qui ont l'air vraiment intéressant dessus ils ont une monture Leica M par contre c'est un capteur APS-C je crois à moins qu'ils aient sorti un nouveau modèle mais quand je les ai contactés il y a quelques mois c'était un capteur APS-C et il y avait certaines fonctions qui avaient l'air vraiment intéressantes et effectivement la possibilité d'utiliser un capteur vraiment comme capteur monochrome alors que chez Leica où tu as un capteur couleur ou un capteur monochrome je n'ai pas complètement approfondi ce que ferait Pixi j'ai vu plusieurs vidéos c'est un appareil qui coûte alors l'actuel je ne sais pas si c'est un nouveau modèle mais celui qui avait jusqu'à présent il coûtait quand même 3 ou 4 000 euros un truc comme ça mais c'était plus économique qu'un Leica M au niveau de ce que j'avais vu les gens ils se plaignaient un petit peu de la durée de la batterie il me semble de mémoire les tests que j'avais regardé mais je ne peux pas t'en dire plus déjà ce que je peux te dire c'est qu'il y a une liste d'attente parce que c'est fabriqué au compte-gouttes et il y a vraiment pas mal de gens qui sont intéressés sur cet appareil il a l'air d'être compliqué à avoir mais je n'en sais pas plus j'aurais vraiment aimé qu'il m'en prête un mais je comprends s'il fabrique ça au compte-gouttes prêter un appareil de 3 000 euros à quelqu'un le récupérer ensuite et tout ça pour eux c'est peut-être plus intéressant de contacter un youtuber qui a un million d'abonnés ou un magazine comme chasseur d'images ou réponse photo pour qu'il l'essaye je comprends tout à fait voilà mais je ne peux pas t'en dire plus voilà Hugues parce que HBV en fait c'est Hugues ok alors parce que généralement les gens qui font une chaîne Youtube ou qui sont sur les réseaux sociaux quand ils sont connus ils ont la grosse tête et toi au moins tu es cool le problème c'est un petit peu qu'il y a quelques fois je peux me fâcher avec quelqu'un parce que moi autant je peux être sincère à tous les niveaux mais c'est un mec qui me casse les pieds je le dis tu vois et après il y a des gens qui disent ouais tu vois ils m'ont envoyé balader parce que maintenant il a grosse tête et tout non non mais j'aurais envoyé balader tout pareil sans avoir une chaîne Youtube moi ce qui se passe c'est que quand je dis quelque chose normalement j'y ai pensé donc c'est pas parce que quelqu'un me dit le contraire que je vais tout de suite dire ah oui il a raison je ne suis pas une girouette non plus donc quelquefois il y a des gens qui disent ouais il ne veut pas changer d'avis ou ceci ou cela ouais mais bon ça m'arrive quand même de changer d'avis je le dis quelquefois voilà mais voilà donc si quelqu'un me croise dans la rue je le dis bonjour tout pareil ça m'arrive je ne sais pas trop quoi dire d'ailleurs quelquefois parce que c'est assez surprenant d'ailleurs moi je ne veux même pas imaginer les mecs qui ont 10 millions d'abonnés moi avec 84 000 et quelques pratiquement 85 000 c'est très rare que je ne rencontre pas quelqu'un qui me connait c'est quand même dingue on était à Fuerteventura avec Claudia Reyes en train de faire des photos dans le désert en bord de route il y a un mec qui passe en vélo il s'arrête un mec qui était un touriste qui était en train tourne l'île en vélo il y avait un vent de dingue il reste un peu plus grand en train de me regarder et puis à un bout d'un moment il dit j'adore ce que tu fais sur Youtube c'est un espagnol j'adore ce que tu fais sur Youtube je suis ta chaîne et tout moi j'ai dit putain mais c'est hallucinant ça ça m'est arrivé de me promener à Noël à Madrid sur la place comment ça s'appelle cette place je ne sais plus la place Amayor plein de gens partout et un mec qui me tape sur l'épaule il dit mais toi t'es Eric je te suis sur Youtube putain mais c'est dingue j'imagine les mecs quand ils ont des millions de suiveurs ça va être du gros dingue c'est de la folie mais donc moi j'essaie de rester moi-même voilà bonjour voilà comme ça mais quelquefois les gens surtout que l'attitude de beaucoup c'est qu'ils me connaissent en fait moi je les connais pas donc c'est vachement bizarre quelqu'un qui te parle comme s'il te connaissait et tu te dis mais t'es qui toi ? voilà mais enfin moi ça ne me prend pas spécialement je ne prends pas spécialement la grosse tête si j'envoie balader quelqu'un je renvoyais balader quelqu'un sans avoir Youtube tout pareil voilà ben Anso ben merci pour ta réponse ben de rien de rien Jacques désolé je dois partir merci des conseils bonsoir ben bonsoir Jacques de toute façon tu pourras le voir en différé tu vas voir le reste ok Jacques il nous dit j'ai un gros problème à passer au micro 4 tiers dû à la conversion mon 50 mm réflexe passe à 75 mm micro dur quand même alors non là non en fait non l'équivalent 50 alors en fait t'as aucun problème le problème c'est que t'es en train de traduire t'es en train de jouer du piano en pensant comment ça ferait avec une guitare non si tu joues du piano tu joues du piano si tu joues de la guitare tu joues de la guitare et c'est le gros problème des gens en fait moi quand je suis avec mon Hasselblad moyen format je mets l'objectif 80 mm je suis pas en train de penser que c'est l'équivalent 50 mm sur un full frame ou l'équivalent 25 mm sur un sur mon micro 4 tiers merci beaucoup Patrick qui a fait un don par Youtube ah ben tu es arrivé je vois ben merci beaucoup j'ai marqué Patrick par Paypal par contre il dit Patrick don Youtube merci beaucoup Patrick pour le don que tu viens de faire merci donc je suis pas en train de penser comment ça ferait sur un autre appareil ce qu'il faut que tu regardes tu penses en angle est-ce que cet objectif que j'utilise sur mon micro 4 tiers correspond à ce que je veux voir oui ou non si c'est non il me faut un autre objectif si c'est oui peu importe que sur ton ton full frame ça soit un 50 un 80 un 300 un 1000 un 100 000 ça a aucune importance quand tu sais tu es sur ton full frame et bien voilà je prends mon 50 mm qu'est-ce que je vois c'est ok c'est ce que je vois c'est bon et ça c'est l'erreur que je ne comprends pas je ne comprends pas pourquoi les gens ont ce problème ça ne me rentre pas dans la tête c'est à dire que ça ne me rentre vraiment pas dans la tête c'est à dire que si toi tu as été 10 ans sur un full frame ou en argentique 24 36 et ton objectif favori c'était le 50 mm donc tu avais un angle de vue qui te plaisait et bien quand tu vas sur un micro 4 tiers tu achètes le même angle de vue ça va être un 25 mm et peu importe qui s'appelle 25 mm qui s'appelle 40 qui s'appelle 60 ça n'a aucune importance l'angle de vue dans mon viseur c'est ce que j'avais sur mon full frame donc je suis dans la même situation c'est tout et si tu passes sur un moyen format la même chose donc un APS-C et bien je ne comprends pas où est le problème c'est un truc que je n'ai jamais compris pourquoi les gens ça leur posait un problème moi je suis passé d'utiliser de manière intensive de Canon 5D Mark II et Mark III en mariage je suis passé directement au micro 4 tiers j'ai acheté les objectifs qui correspondaient aux angles que j'utilisais en full frame comme ça en mariage j'étais dans la même situation voilà donc c'est un truc que je n'ai jamais compris sincèrement je ne comprends pas où est le problème je ne comprends pas voilà Patrick me dit perso je trouve le rendu des images par un GX9 et l'X100 Mark II formidable chez Sony plus jamais le problème de Sony en fait c'est que le problème Sony il est arrivé sur le tard alors c'est vrai qu'ils ont racheté Minolta pour avoir un stock de clients un stock de connaissances un stock d'ingénierie mais le gros problème de Sony en fait c'est qu'ils ont joué les chiffres comment époustoufler les gens donc des ISO super élevés essayer d'augmenter les rafales plein de trucs parce que les chiffres ça fait rêver les gens et ils ont laissé de côté énormément de choses comme la qualité des couleurs la science des couleurs comme on dit la théorie des couleurs la science des couleurs color science ils ont eu énormément de problèmes pendant longtemps moi j'ai vu un mec sur un Alpha 9 Mark II photo de mariage qui était tout le temps avec sa carte grise en train de refaire une photo de la carte grise à chaque situation parce que sinon c'était de la folie 10 photos de suite il n'y avait pas la même équilibre des blancs sur les 10 photos de suite c'était du gros délire donc là apparemment ils ont énormément amélioré avec les Alpha 4 et tout ça ça ils ont vraiment amélioré la situation mais Sony ils ont joué la carte d'époustoufler les gens et une fois qu'ils ont époustouflé ils ont réussi à attraper énormément de gens surtout les nouveaux arrivés dans le monde de la photographie là ils ont mis la main à la tâche au niveau d'améliorer la qualité d'image la qualité des couleurs et tout ça et à mon avis ils sont vraiment bien améliorés tu regardes un Alpha 7 IV par exemple je pense que la qualité est quand même franchement au rendez-vous mais c'est vrai qu'il y a des gens qui prennent un Sony plus ancien et ils sont déçus parce que c'était la phase où Sony avait encore des trucs qui ramaient encore après il y a des trucs où Sony qui sont assez compliqués par exemple tu vois le Alpha 7 III il me semble même les précédents les ISO élevés super bien tu dis génial moi je vais faire de la photo nocturne des étoiles tu commences à faire une pause de 30 secondes et puis tu as du banding qui apparaît c'est à dire des franges tu as des pixels chauds qui seront enlumés un peu partout pourquoi ? parce que oui effectivement ils peuvent monter les ISO très haut mais ils ont des capteurs qui chauffent rapidement et dès que tu fais de la pause longue tu as des problèmes donc c'est pour ça que moi je pense qu'il n'y a pas de meilleur appareil simplement il y a l'appareil qui correspond le mieux à ce que toi tu veux faire pour certains gens certaines personnes un Sony c'est idéal pour d'autres il faudrait mieux un Canon pour d'autres il faudrait mieux du Nikon donc ça dépend vraiment des situations attendez une seconde je vais ouvrir la porte ah quelle est sorti ? attendez moi à la bonne je vais aller j'avais la petite chienne de Claudia Ries avec moi qui était là elle a voulu sortir donc j'ai ouvert la porte voilà donc voilà c'est pour ça chez Sony plus jamais ça dépend en fait moi pareil je peux dire chez les cas numériques j'ai dit avant plus jamais pareil voilà Patrick Gauthier problème sur Sony de l'oxydation du capteur sur différents modèles ah super il y a une vidéo que j'aimerais faire que ça fait longtemps que j'en parle moi j'ai recommandé longtemps le Sony un bridge le HS400 il me semble je commence à s'appeler le 400 HS400 ou X ou je sais comment il s'appelait ok qui est un super bridge par contre il y a eu énormément de pannes irréparables après donc bon moi quand je l'ai testé il venait de sortir et par les commentaires ou des gens qui m'ont contacté problème même chose chez Fujifilm sur les X-Pro3 des gens qui ont eu des problèmes sur l'écran qui le déplie simplement pour voir ce que tu veux faire tu vois voir ce que tu vas faire et bon des gens qui ont eu des problèmes là dessus et je vais sûrement faire une vidéo pour parler justement de certains appareils qui ont posé des problèmes par exemple le 1442 Olympus il y a des gens qui ont eu des problèmes moi l'interrupteur sur le 5 OMD 5 Mark II un jour il ne s'éteignait plus il y a des gens qui ont dit que la réparation c'était 200 euros un truc comme ça moi j'ai soufflé dedans comme un malade normal il ne faut pas souffler dans un appareil il faut souffler avec de l'air mais pas avec ta bouche enfin moi j'ai soufflé comme un fou dedans j'ai plus le problème mais il y a des pannes qui arrivent sur certains appareils et qui dégoûtent des gens d'une marque alors qu'en fait quelquefois c'est un problème ponctuel sur un modèle mais ça quand je présente un appareil moi je ne peux pas le savoir l'appareil vient de sortir souvent donc je ne sais pas il faudra voir c'est comme une bagnole la voiture de l'année il faudrait la revoter 10 ans plus tard aujourd'hui tel modèle c'est la voiture de l'année 10 ans plus tard il y a beaucoup de gens qui diront mais attends on ne saurait jamais du être la voiture ni de l'année ni de la semaine voilà donc ça c'est des choses qu'il faut regarder mais c'est possible qu'il y ait eu des problèmes voilà alors Thierry Lomuel nous confirme Arvia fonctionne très bien avec le CPF il est même possible par le site d'Arvia d'accéder à son propre CPF et tout est facilité c'est une super école merci Thierry de confirmer merci merci beaucoup Klaus Jioni commence la photographie avec un Nikon D500 bonne ou mauvaise idée bonne mauvaise ça dépend de ce que tu veux faire moi à mon avis le D500 c'est un super appareil moi je ne l'acheterais pas neuf parce qu'il y a énormément de cases à des prix superbes et surtout Nikon a déjà communiqué qu'ils ne vont plus faire de réflexe de la même manière qu'il y a quelque temps Canon l'a communiqué là Nikon a communiqué ils vont arrêter de réflexe ils ne vont faire que de mirrorless le D500 c'est un super appareil photo et en plus tu as accès à une panoplie d'objectif réflexe à des prix d'occasion fantastique donc moi je pense que le D500 en plus tu peux même l'utiliser pour planter un clou parce que c'est vraiment un super appareil moi je pense que oui c'est complètement intéressant de l'utiliser et de l'acheter si tu as un bon prix alors maintenant si tu vas le payer au prix fort comme neuf je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres options à mon avis à mon avis oui voilà mais sinon si tu achètes d'occasion les yeux fermés s'il est en bon état il faut t'assurer qu'il y a le nombre de photos qui a été faites avec et tout ça mais sinon c'est une très bonne idée Yorick merci de ta réponse je suis au boulot je vous laisse ah bah super bonjour au patron tu diras bonjour de ma part ok écologique et oui pour le noir et blanc réfléchir en termes de valeur etc étant daltonien je connais bien le problème les dessinateurs connaissent bien ce principe de valeur effectivement d'ailleurs moi j'ai un copain qui est à la retraite qui a été photographe professionnel pendant pas mal d'années et il est à la retraite et lui il est daltonien et une fois je lui montre une photo et il prend la pipette sur photoshop et il me dit bah là t'es une dominante de magenta de tant pour cent je lui dis bah si toi t'es daltonien mais qu'est-ce que tu me racontes il dit bah ouais mais moi les couleurs je les vois mieux que toi je lui dis pourquoi ça tu les vois mieux que moi bah moi c'est simple en argentique c'est un problème mais en numérique je prends la pipette je vois exactement la valeur de la couleur et je te garantis que si je te dis qu'il y a une dominante de magenta il y a une dominante de magenta c'est une dominante de vert il y a une dominante de vert s'il y a trop de ceci trop de cela je te le garantis et effectivement le mec j'ai jamais vu un mec faire des couleurs aussi bonnes parce que justement il se fie pas de ses yeux il se fie de la technique de l'informatique qui va lui dire exactement les valeurs voilà donc effectivement quand on apprend à penser comme ça on a une autre manière et en noir et blanc c'est comme tu dis bah effectivement c'est très très important de travailler en valeur voilà Black Snake ah bonsoir pour le noir et blanc on peut aussi ajuster l'accentuation et le contraste sur l'appareil pour avoir ce qu'on recherche en fonction de sa pratique effectivement c'est aussi intéressant sur l'appareil que tu as de bien activer les alertes de haute et basse lumière ou en post-production en après photo si c'est sur réflexe mais quand t'es sur quand t'es sur mirrorless bah tu peux le voir avant de faire la photo donc déjà ça te va donner une idée si les contrastes tu forces un peu trop ou pas voilà bah merci à toi d'avoir posé la question comme ça tout le monde peut en parler voilà N0 bonsoir à tous je suis passé sur EM1 Mark III mais quelle merveille de boîtier merci pour tes vidéos sur les menus qui m'ont bien aidé alors bah moi j'aime bien le EM1 Mark III et d'ailleurs je pense que celui qui ne peut pas se permettre le nouveau EM1 le EM1 Mark III est un super appareil et surtout que là Olympus fait des offres canons pendant l'été là il y a un mec qui va passer une offre sur la puce il était à 1300 euros 1300 euros c'est un appareil quand il est sorti il était à 1800 donc je pense que la différence entre le 1 Mark III et le OM1 n'est pas aussi grande que sa différence de prix entre 1300 et 2100 donc celui qui ne peut pas se permettre le 2100 du OM1 il peut foncer les yeux fermés vers le M1 Mark III même il y a quelques mois quand il était encore à 1500 c'est vraiment un super appareil voilà Yann bonsoir Yann coucou Eric j'arrive en retard j'étais avec mon mec à l'apéro du coup il veut écouter ton live donc on écoute bonsoir Yann bonsoir le mec de Yann alors je rappelle que Yann a une chaîne YouTube alors il est photographe il est aussi peintre donc sur sa chaîne il présente des peintures qu'il fait aussi des photos qu'il fait des explications tout ça c'est super intéressant n'hésitez pas Yann c'est lui qui m'avait envoyé le soufflet que j'ai présenté pour faire de la macro je rappelle aussi que Stéphane Bounderieux qui était par là je ne sais pas s'il est encore là qui a fait un don par Paypal d'ailleurs m'avait aussi envoyé une bonnette pour grossir tout ça et Yann m'a envoyé un livre que j'attends un livre photo que j'attends qui est la poste quelquefois se fait tirer l'oreille donc on va voir quand ça va arriver je suis très content qu'il soit là Yann bienvenue bienvenue et bienvenue à ton mec je ne sais pas comment il s'appelle bienvenue Thierry Longwell je pense que le choix des logiciels de post-traitement reste très personnel l'essentiel est d'être à l'aise et pas limité avec celui qu'on utilise en fait effectivement plus tu connais un logiciel plus tu vas connaître les raccourcis les limites ce que tu peux faire ce que tu ne peux pas faire et à mon avis il est très très difficile de tester un logiciel c'est beaucoup plus facile d'un appareil photo en fait c'est pour ça qu'il y a des gens qui me disent mais pourquoi tu ne fais pas des tests de logiciel je dis bien non parce qu'un test de logiciel il faut que je bosse avec pendant un mois pour vraiment que je l'apprenne à fond alors qu'un appareil photo il y a énormément de choses qui sont communes à tous les appareils photo donc les logiciels la finalité elle est commune mais les chemins à faire ça n'a rien à voir donc c'est vraiment compliqué et c'est ce que tu dis un logiciel c'est pour ça que un logiciel donne 30 jours d'essert pour vraiment avoir le temps de t'y mettre mais il ne faut pas attendre le dernier jour pour t'y mettre il faut vraiment avoir envie parce que sinon le premier abord c'est toujours ah c'est compliqué surtout si tu en connais un autre n'importe quel nouveau truc que tu vas essayer sauf si vraiment tu utilises une usine à gaz alors tout ce que tu vas essayer de nouveau ça va te sembler plus compliqué voilà Francisco Medina hola bonsoir bonsoir Klaus Johnny le D500 est très bon mais c'est massif ah oui c'est costaud oui effectivement tu avales au coude avec un gros objectif 150-600 ah oui c'est ce que tu dis tu peux enfoncer un coude avec sans problème voilà voilà alors Jean-Marc bonsoir l'écossais j'ai le D500 justement j'en suis très satisfait bah tu vois Klaus Johnny merci de m'avoir répondu ok Shai ben si Eric j'utilise souvent le 10 mm en réflexe par exemple je n'aurai pas jamais la même valeur en micro 4 tiers ou alors à un prix prohibitif ah ouais mais alors ça c'est pas ce que tu m'expliquais là là tu es en train de me parler des des extrêmes et si par exemple tu utilisais énormément le 600 mm par exemple en en full frame bah tu serais ravi d'être en micro 4 tiers parce qu'avec le 300 mm tu aurais l'équivalent d'un 600 bien moins cher bien plus petit bien plus léger mais il existe l'équivalent peut-être pas 10 mm mais il y a un 7 mm sur micro 4 tiers voilà donc après il faut voir puis après t'as même un alors donc un 7 mm ça crée l'équivalent d'un 14 mais 10 mm en full frame c'est quand même un truc qui est vraiment extrême quoi voilà mais moi je n'ai pas compris comme ça ton commentaire voilà Patrick Gauthier je trouve très utile le rangement des deux cartes mémoires dans les boîtiers 24-36 full frame et autres dommage que ce ne soit pas répandu chez beaucoup mais il n'y a pas qu'en full frame moi sur mon Olympus j'ai double carte aussi sur le OM1 mais c'est aussi sur le OM1 Mark III sur le Mark II il y a double carte aussi il y a des Fujis avec double carte qui sont en APS-C donc c'est pas un truc unique au 24-36 donc full frame il y en a d'autres Patrick Gauthier je veux dire très utile ah ok 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 mais oui mais il n'y a pas que le full frame qu'il a Sébastien avec un hybride il est plus judicieux plus judicieux d'acheter des objectifs pour réflexe avec une bague d'adaptation vu que les tarifs en occasion sont intéressants ou la décode de ce objectif va continuer ça dépend en fait si par exemple les Canon RF apparemment la bague ça va bien et quand tu montes des objectifs réflexe de Canon ça va vraiment pas mal mais par contre c'est pas forcément possible c'est à dire que il y a des gens qui essaient de mélanger croiser des trucs avec des bagues et tout ça après l'autofocus va pas bien et tout ça donc là moi je dirais qu'à ce niveau là celui qui va le mieux au niveau de monter ses objectifs Canon réflexe sur ses mirrorless c'est Canon Nikon a une bague Z aussi pour monter ses objectifs j'en ai pas entendu parler aussi bien voilà mais après ça dépend de genre de trucs que tu fais c'est pas la même chose si tu vas faire de la photo où il faut un autofocus hyper rapide qu'un truc où c'est plus posé donc l'idéal c'est d'essayer mais c'est vrai que la décode à mon avis va continuer sur les objectifs réflexe ça va continuer fort voilà que penses-tu du calibrage d'écran ben en fait le calibrage d'écran c'est important autrefois tu calibrais ton écran parce que ton objectif ton intention c'était d'imprimer donc tu calibrais l'écran en fonction du support sur lequel tu allais imprimer donc il y avait même des profils et tout ça donc tu avais ta chaîne voilà et tu montrais tes photos imprimées mais ça c'est plus le cas tu peux continuer à imprimer mais en fait toi comment tu vois ta photo même si elle est parfaitement calibrée sache que personne va avoir la photo comme toi parce qu'il y a un mec qui va avoir la photo sur un smartphone un autre sur une tablette un autre sur un ordinateur lui son écran sera calibré l'autre il sera pas calibré et tout ça donc si tu vas imprimer à mon avis la calibration est toujours toute aussi importante par contre si ton écran est pas complètement calibré de toute façon les mecs les autres vont pas voir parfaitement parce qu'ils ont pas leur truc 99% des gens n'ont pas des trucs complètement calibrés mais je pense qu'il faut quand même essayer d'avoir un écran le mieux calibré possible mais attention je vois des gens qui se ruinent en outils de calibration et en écran vraiment incroyable mais faut pas oublier un truc quand tu travailles en situation calibrée normalement une calibration idéale il faut que t'as un écran qui soit calibré en couleur et en contraste premièrement deuxièmement il faut que l'ambiance soit calibrée c'est à dire que normalement tu devrais avoir les murs qui soient gris neutres avec absolument rien qui reflète aucune lumière directe vers l'écran il faut que tu aies une visière mais il faut quand même que tu aies un éclairage derrière l'écran parce que sinon t'as un effet tunnel de tes yeux et en fait tu perds la perception et il y a un moment tu perds donc il faut quand même qu'il y ait une lumière ambiante donc une situation complètement calibrée c'est un truc vraiment costaud et en fait il y a énormément de gens qui calibrent leur écran mais quelquefois ils sont à côté d'une fenêtre quelquefois il fait jour quelquefois il fait nuit déjà l'écran c'est foutu c'est pas bon il faut recalibrer à chaque situation donc tu vas calibrer un écran vraiment si dans une situation stable donc moi ma politique elle est simple j'ai un écran le mieux calibré possible moi j'utilise un MacBook Pro j'ai pas un écran séparé mais j'essaie de l'avoir le mieux possible et toute photo que je fais je la passe sur mon iPhone je la passe sur ma tablette je compare et je regarde si je la publie sur Facebook je regarde sur différents supports voir le look que ça voir si c'était à peu près ok mais pour voir un petit peu comment vont voir les autres mais tu vois jamais exactement pareil surtout même si tout est calibré c'est quand même du gros délire donc moi je pense que la calibration c'est important mais faut pas en devenir fou non plus ni se ruiner alors évidemment si tu travailles dans les arts graphiques il faut absolument que tu imprimes il faut absolument que ce que tu vois à l'écran ça sorte comme ça va sortir sur ton imprimante mais attention même là encore moi avant j'ai travaillé dans le design graphique et tu peux aussi travailler par valeur par exemple à l'époque les écrans c'était du gros c'était nul et bien simplement moi je savais que pour avoir mon bleu marine il fallait que je mette en imprimant offset il fallait que je mette tant de pourcents de bleu et tant de pourcents de noir et là j'avais le bleu exactement comment il est sorti en imprimant même si à l'écran il avait une gueule de violet je savais que ça allait sortir bleu donc en art graphique souvent tu as référence tu as ta carte couleur en référence papier imprimé il y a des cartes pantone mais aussi tu as des cartes offset et là aussi sur le type de papier que tu as imprimé c'est du mat du brillant et tout ça tu regardes la couleur et tu prends les valeurs qui sont indiquées là et tu t'assures que les valeurs sont là alors tu dis ouais mais alors une photo comment je peux faire simplement sur ta photo il faut que tu mettes en dessous la bande offset avec le magenta le cyan le jaune le noir et quelquefois des couleurs complémentaires mettre ta pipette là voir si vraiment la couleur est vraiment un magenta et et s'assurer que ça c'est bon et appliquer la déviation sur toute la photo qui est au dessus voilà donc ça peut être un peu compliqué mais voilà un écran calibré seul sans voir tout le reste autour ben c'est pas suffisant voilà voilà t'es un peu long ben voilà j'ai expliqué alors Eric Miliot ben bonsoir qui m'a salué par Instagram c'était je crois Fabrice Fabillon bonsoir Peter bonsoir Patrick info ou intox j'ai pu j'ai dû entendre que Nikon abandonne le réflexe non non il me semble que c'est une info d'ailleurs Canon a annoncé la même chose donc Canon ne l'a pas annoncé aussi clairement mais ils ont de fait abandonné et Nikon moi j'ai pu comprendre qu'ils abandonnaient effectivement les réflexes Nikon Messin bonjour Eric bonjour à tous personnellement je fais mes shoots en APS-C et j'ai toujours mon micro 4 tiers dans la boîte à gants ou mon sac pour les urgences ben voilà ben moi c'est le contraire j'utilise tous mes shoots professionnels j'utilise mon micro 4 tiers et quand je fais un tour ou j'ai le iPhone ou j'ai mon X100V de Fujifilm pour m'amuser et là j'utilise directement en JPEG avec des profils des recettes film argentique en général l'équivalent d'un Kodak Hectare parce que j'aime pas les couleurs Fuji d'ailleurs donc je vais un Kodak Fuji argentique je préfère les Kodak mais enfin c'est une question de goût puis après du type de photo si tu fais de la verdure des arbres et tout ça ben vaut mieux à mon avis du Fuji que si tu fais de la plage la Kodak à mon avis mieux après c'est une question de goût c'est bon où t'habites et tout ça voilà mais donc voilà moi c'est le contraire pour m'amuser j'ai un Fuji en fait alors Jean-Marc Sabati as-tu un avis sur le Canon R3 ben je l'ai pas eu en main de DP Review et aussi il me semble de Kai W ça allait être une sacrée bête quand même ce Canon R3 j'aimerais bien pouvoir l'essayer mais à mon avis c'est un super appareil j'ai l'impression quand même mais plus je peux pas te dire en fait Fabrice la FTZ marche bien chez Nikon inconvénients ça alourdit l'ensemble boîtier objectif ben pareil quand tu mets la bague sur Canon ok ben c'est sympa de l'avoir confirmé Fabrice Nikomessa oui j'ai deux écrans au boulot avec mes photos en fond les deux ne rendent pas du tout la même chose et le réglage équivalent des deux mêmes effectivement d'ailleurs moi je souviens faire un catalogue de t-shirts et de chemises à Madrid pour un client et j'envoie les photos il me rappelle au Tisset qu'il dit les couleurs sont horribles c'est quoi ce truc qu'est-ce que t'as fait j'ai dit mais attends tu regardes ça où ben là quand j'ai reçu le lien j'étais dans le département de comptabilité j'ai dit au comptable d'ouvrir ça et j'ai regardé sur son écran je lui ai dit attends t'as pas un meilleur écran que ça ben je lui ai dit ouais j'ai mon iMac qui est dans mon bureau ben va regarder sur ton bureau 5 minutes après il me rappelle non non c'est bon c'est bon c'est bon je me suis rendu compte que les couleurs de son écran étaient complètement naze ben finalement un mec qui fait de la comptabilité il s'en fout des couleurs parce qu'il est avec sa feuille d'Excel ou son programme de compteur tu parles qu'il va voir les couleurs si elles sont bonnes ou elles sont pas bonnes donc ça c'est un truc qu'il faut voir aussi voilà Patrick question smartphone j'ai été bluffé par la qualité du One 9 plus pro Hasselblad capteur photo presque 1 pouce attention 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 t'es en train de te faire piéger Patrick non ce n'est pas un capteur Hasselblad ok non Huawei n'utilise pas des capteurs ni des optiques Leica j'ai fait une vidéo là dessus ce sont des collaborations collaborations de technologies mais ni Leica fabrique les objectifs ni les capteurs qu'il y a sur les Huawei ou maintenant avec Xiaomi sans en faire quelque chose ni un seul blat crée les capteurs ni l'optique qui va sur les One 9 ok ça c'est super important de le savoir d'ailleurs j'ai fait une vidéo qui l'expliquait ce sont des accords marketing pour que Leica par exemple en Chine est très connu dans le monde asiatique est très connu pour Huawei avoir mis du Leica ça a aidé énormément aux ventes Hasselblad c'est la même histoire ce sont des accords ils utilisent le nom ils leur feront des conseils en technologie photographique mais c'est pas eux qui fabriquent ni l'appareil qui va dans ni rien ok c'est vraiment important de le savoir d'ailleurs je me suis fâché là dessus parce que je pense que c'est se moquer des gens de leur faire croire qu'ils achètent un One 9 et que dedans ils ont un appareil photo qui est fabriqué par Hasselblad parce que c'est complètement faux ou acheter un Huawei en pensant que dedans il y a un vrai Leica c'est complètement faux ce sont des conseils en technologie qu'ils apportent voilà donc ça c'est très important voilà euh oui mais ils ont mis des modes qui te rappellent le X-Pan et tout ça mais le matériel qu'il y a dedans n'a absolument rien à voir avec Hasselblad ça c'est important que tu le saches ok Nico le micro 4 tiers sur la place sur la place des objectifs mort de rire euh je vois pas ce que tu veux dire euh pour la place des objectifs ah pour la taille qu'ils occupent bah c'est pas grand alors je vais te montrer là par exemple ça c'est je viens de le recevoir aujourd'hui ok c'est le 8 mm euh alors celui-là il est petit il est 8 il est F4 donc il est pas très gros tu vois mais il est pas très gros c'est pas c'est pas non plus très gros mais tu vois c'est quand même un 2.1 un F4 qui va de F8 donc le micro 16 mm à 25 donc le micro 50 si tu regardes l'équivalent de donc un 16-35 euh Canon par exemple ou Nikon il fait quand même la double de taille tu vois donc c'est vrai qu'en micro alors ça ça c'est un gros objectif en micro 4 tiers bon à 300 mm c'est plus gros mais ça reste les objectifs qu'on détaille vraiment super alors ce qui était pas là tout à l'heure cet objectif je l'ai reçu aujourd'hui euh c'est pour ça que je disais c'est vraiment sympa quand les gens me filent un coup de main euh en quand ils achètent par Digitphoto je le mets là tu vois quand on achète par Digitphoto si tu indiques code créateur Eric Jibo pas Eric Jibo pas Jibo juste Jibo comme c'est marqué là tu vois eh bien moi ça me file une petite aide et après avec cette petite aide eh bien comme Olympus ne m'envoie pas de matos Olympus Espagne on a eu une grosse engueulade il m'envoie rien c'est du gros délire cette histoire pour essayer je ne dis pas qu'il me fasse cadeau simplement pour pouvoir présenter eh bien j'ai décidé d'utiliser ces fonds de cette petite aide petite commission que je reçois par Digitphoto pour justement pouvoir acheter du matos et pouvoir le présenter voilà donc je remercie je rentrerai ça après je remercie ceux qui le font parce que ça permet justement de pouvoir présenter des trucs alors c'est vrai l'idéal ça serait qu'une marque me prête le matos et comme ça je n'aurai pas à dépenser des sous c'est ça de moins qui rentre dans la poche mais enfin bon voilà c'est comme ça voilà et moi comme je suis intéressé à présenter des choses pour que il y a beaucoup de gens qui me suivent ici à cause du micro 4 tiers et de la puce en particulier j'ai pratiquement une obligation morale d'en parler donc non seulement j'ai présenté cet objectif j'ai présenté aussi le 714 que j'avais déjà depuis plusieurs années je ne l'avais jamais présenté et après une comparaison des deux pour savoir à mon avis que choisir voilà alors alors j'ai passé alors Animal nous dit t'as quoi comme smartphone et est-ce que tu penses qu'il est bon en photo et vidéo ben moi j'ai un un iPhone moi je suis passé sur iPhone ça c'est le 13 Pro marque le 13 Pro voilà Max en 2019 2018 je suis passé sur iPhone j'en avais ras-le-bol d'Android parce que même les hautes gammes au bout de 18 mois ou 24 mois ils ne t'actualisent plus parce que tu veux installer le nouvel Android ben ils ne peuvent pas Samsung les bloquent j'ai vu du Samsung et tout ça et ma fille ça faisait 5 ans qu'elle était sur iPhone je dis attends j'ai pas aimé essayer iPhone attends je crois que beaucoup de gens achètent iPhone parce qu'ils pensent que c'est une image et tout ça en photo je ne sais pas s'il y a mieux ou il y a pire mais je peux dire qu'en vidéo les iPhones sont des années-lumière devant les autres ça je peux te le dire 99% de mes vidéos que tu vois sur YouTube sont enregistrées avec un iPhone avec celui-là ou celui que j'avais avant ou l'antérieur j'en change chaque année donc en plus la décote est faible sur iPhone par rapport à Android je le revends et je n'ai pas la décote que j'ai sur Android donc je le revends je rachète un nouveau pour voir les nouveautés c'est pas indispensable je ne sais pas si je vais prendre le 14 quand il va sortir je ne sais pas encore mais sincèrement moi je crois que c'est vraiment super et j'ai énormément de photos qui ont énormément de succès qui sont faites au iPhone donc moi je pense que j'ai des résultats mais il y a des Android qui sont très bien attention moi je ne suis pas une guerre Android iPhone le mec qui est content avec Android je suis content pour lui pas de problème mais moi mon expérience c'est qu'avec Android j'étais des années avec Android je ne faisais pas ce que je fais avec l'iPhone et surtout la durée de vie et la décote la durée de vie est bien inférieure et la décote est énorme c'est à dire qu'un iPhone ça revient moins alors à l'achat c'est plus cher ton premier iPhone est plus cher qu'un haut de gamme chez Samsung par exemple ou chez Huawei mais par contre la décote elle est tellement costaud et la temps de vie est tellement plus court que ton iPhone finalement il te revient moins cher donc beaucoup de gens s'ils faisaient le calcul ils se rendraient compte que l'iPhone revient moins cher voilà est-ce que j'ai sur une question ? alors l'heure 7 faut-il vraiment le coût par rapport aux 90D sans prendre en compte les objectifs merci des réponses si tu veux du mirrorless à mon avis oui c'est une super occasion le prix reste correct et le R7 à mon avis Canon a fiché un gros coup de poing sur la table parce qu'ils ont apporté un truc vraiment sérieux pas seulement en photo mais au niveau vidéo aussi à mon avis le R7 oui ça vaut le coup après si tu vas faire que de la photo et tu as un 90D moi j'en changerais pas sincèrement mais si tu veux acheter ton premier appareil et tu hésites entre le 90D et le R7 je pense qu'à la date d'aujourd'hui j'acheterai le R7 voilà parce que il faut oublier qu'après si un jour tu veux revendre la décote elle va être là donc à mon avis tu as plus avantage le R7 voilà alors en ce qui concerne Arvia penses-tu qu'il est possible de suivre la formation via CPF tout en travaillant et en m'occupant de mes enfants ah ben bien sûr justement l'idée de ces formations c'est par internet tu as passé 10-12 heures par semaine donc tu peux parfaitement en parler en parler à ton patron si tu veux pour prendre des heures mais tu peux parfaitement je voulais dire le faire le soir chez toi tranquillement après tu as passé 10-12 heures par semaine il y a des gens qui me disent qu'en 5 heures ils allaient faire le cours et d'autres il leur faut 10-12 heures ça dépend des gens tu vois mais ça a un petit peu estimé en prenant ton temps à ton rythme 10-12 heures par semaine donc si chaque soir tu passes 2 heures quand les gamins ils sont couchés tu pourras parfaitement le faire sans aucun problème après ça va te voir combien d'heures il faut que tu dormes et tout ça ah ben voilà Nico j'avais compris voilà ok Alex Tronic les objectifs Canon argentique sont-ils compatibles avec l'APS-C et la monture sans besoin de la vague non non Canon a changé alors attention qu'est-ce que tu appelles Canon argentique parce que si tu parles des FD non si tu parles des EF les EF qui existaient avant le premier objectif premier appareil photo numérique de Canon oui l'aventure EF existait avant donc ceux-là oui ils sont complètement compatibles il n'y a pas de problème voilà et sur APS-C ou sur full frame sans problème Arvia c'est entre 4 et 10 heures de travail perso par semaine ah ben tu vois tu as la réponse voilà ok donc sur la question de choix entre les Olympus EM5 Mark III et Mark II celui que tu me conseillais est-il bien pour le métal Olympus OMD 1 Mark II c'est pour débutant ou formation ben moi je pense que le Mark III il est redescendu d'un cran au niveau de la qualité de construction ça reste un super appareil il est tropicalisé protection tout ça mais je pense que moi je préfère un Mark II qu'un Mark III si j'hésite entre le 5 Mark II le 5 Mark III pour la raison que ça soit ben je prendrais le Mark III parce qu'il y a certaines fonctions qui sont intéressantes qui sont nouvelles et qui l'ont mais par contre si ton doute c'est entre un EM5 Mark III et un 1 Mark II ben sans aucun doute moi je prendrais le 1 Mark II après tout dépend du prix de l'usure de l'état de ce que tu achètes comme toujours voilà il y a encore 76 personnes c'est incroyable vous êtes super patients il y en a qui partent qui reviennent je suppose ou des gens qui restent un moment et après ils partent mais c'est quand même incroyable qu'au mois de août il y ait autant de personnes moi je rappelle qu'il y en a certains qui ont fait des dons les autres qui veulent ils peuvent aussi ici il y a mon compte Paypal on peut faire un don par Paypal et il y a aussi la possibilité de faire des dons directement par le chat de Youtube qui ici il suffit de faire un clic je rappelle aussi parce qu'il y a certains qui étaient peut-être pas l'avant j'en parle jamais j'oublie d'en parler je devrais en parler mais je propose aussi des formations en téléconférence pour expliquer les techniques pour faire la photo la vidéo l'explication analyser tes photos si tu veux même ça peut être en direct c'est à dire que par exemple tu veux faire une séance portrait par exemple et bien si tu as la possibilité d'avoir internet et tu mets ton smartphone en direct et bien je peux te diriger et te dire ben voilà ça c'est bien ça change ci ça change cela aussi il y a des gens qui me contactent pour faire un choix de matos quelquefois il y a un mec qui m'ont aimé le 15 kilomètres ben j'ai pas le temps de répondre en détail par contre ceux qui me contactent pour une vidéoconférence ben on regarde ensemble on choisit tout ça mais aussi comment le choisir et tout ça d'ailleurs quelquefois il y a des grosses surprises il y a une personne qui m'a contacté il m'a dit voilà je suis sur TikTok et je suis sur Youtube sur TikTok j'ai 1 600 000 abonnés et sur Youtube j'ai 800 000 abonnés voilà le problème c'est que moi j'ai commencé comme ça en se faisant au smartphone et je me suis acheté un bon appareil photo et je voudrais que tu m'expliques voilà donc voilà cette personne depuis quelques temps on fait des formations pour expliquer comment l'utiliser comment travailler tout ça avec son super appareil photo donc voilà technique d'éclairage et tout ça parce qu'elle veut passer à un niveau supérieur donc quelquefois j'étais surpris moi-même une personne qui a 800 000 abonnés et moi j'en ai 84 000 qui me demandent à moi effectivement elle veut s'améliorer de choses-là fantastiques il y a des gens qui me demandent tout type voilà donc aucun problème ceux qui sont intéressés ils peuvent m'envoyer un email mon email c'est la même adresse que le Paypal ok un fois roba et réservoir et les tarifs c'est simple moi je n'ai rien à cacher en téléconférence je prends 30 euros de l'heure et celui qui achète un pack de 4 heures d'un coup c'est 110 euros mais il n'est pas obligé de faire les 4 heures de suite il peut séparer 2 fois 2 heures ou 4 fois 1 heure il n'y a pas de problème et après il y a en présentiel mais en présentiel là il faut qu'on en parle parce que si c'est quelqu'un qui a à Tenerife j'ai un tarif par contre s'il faut que j'aille là-bas parce que ça m'arrive d'aller à Madrid ça m'arrive d'aller en France pour des formations là normalement c'est minimum 1 ou 2 jours bon il faut qu'on parlera des tarifs en privé voilà alors Sukeio écoute attentivement merci merci Thierry c'est un tel enregistrement tel live Eric que c'est normal qu'il y ait du monde tu vas devoir en faire un par semaine en français là les espagnols ils vont gueuler parce que j'ai regardé je me suis rendu compte après que j'avais 3 3 de suite que j'ai fait en français en fait et je n'en ai pas fait en espagnol demain je vais essayer de le faire en espagnol parce qu'en fait le problème c'est que normalement si je décide de faire un live je ne devrais pas m'inquiéter qui d'autre fait un live mais quelquefois c'est un copain qui fait un live le même jour dans la même langue alors j'hésite de ne pas caser le même jour parce que sinon on a peut-être des mecs en commun donc c'est un peu embêtant pour eux ils préféraient voir un tel ou un autre voilà donc c'est un peu compliqué là aujourd'hui je n'ai pas regardé j'aurais dû regarder mais les autres fois c'est ce qui m'est arrivé donc demain je vais essayer de le faire en espagnol ou après demain je ferai en espagnol une fois par semaine ça m'est vraiment impossible parce que je n'ai vraiment pas le temps c'est vraiment compliqué le temps qu'il me reste pour éditer le problème en fait ça serait plus simple si je faisais mes chaînes qu'en une seule langue ma chaîne en une seule langue j'aurais 3 fonds de boulot ça fait énormément de travail d'enregistrement mais aussi d'édition parce qu'il y a des gens qui me disent mais pourquoi tu ne mets pas des sous-titres c'est encore plus de temps si on fait des sous-titres parce qu'en fait il faut passer tout ce que je dis en texte le traduire synchroniser à peu près la voix pour parler c'est un travail qui est encore plus énorme donc pour moi c'est beaucoup plus rapide de parler 3 fois voilà mais ça reste un boulot énorme alors Thierry c'est tout à fait ok il confirme Nico dit oui quand je loupe le live je me replais quand je suis en voiture ben juste le son j'espère que tu regardes pas ma tête au lieu de regarder la route alors Chris Bose quand vas-tu nous présenter ton camping-car en vidéo ben c'est très bientôt en fait en fait donc il y en a qui savent peut-être avant j'avais le fourgon d'ailleurs il y a une vidéo qui présente le fourgon je l'ai vendu c'était au mois de juin je suis monté en France pour le vendre parce qu'il y avait des plaques françaises donc je l'ai vendu en France et j'ai acheté un camping-car et une voiture parce qu'évidemment j'ai pas envie de faire 150 000 km sur le camping-car en 5 ans comme j'ai fait avec le fourgon je veux l'économiser un peu plus donc j'ai une petite voiture à côté une Twingo et donc là on le présentera parce que Claudio Ariès est en train de refaire l'intérieur le redécorer l'intérieur et quand ça sera tout prêt ben voilà je ferai une présentation officielle du camping-car et comment s'organiser mais là la place ça n'a rien à voir avec le fourgon là j'ai vraiment de la place d'ailleurs dedans il tient 6 personnes c'est-à-dire qu'il y a 2 grands lits après il y a la partie salon où on peut descendre et mettre 2 personnes de plus mais enfin on peut être à 4 tranquillement et utiliser le salon il y a convertisseur électrique tout le bazar onduleur et tout ça pour pouvoir travailler moi tranquillement et tout ça de l'espace une partie garage derrière sous le lit qui est énorme pour tenir tout le matos non non c'est vraiment bien donc je ferai une présentation bientôt voilà Alex Tronique pour être plus précis j'ai vu un Canon T50 avec une focale fixe pour 30 euros je voulais savoir si l'objectif était montable sur mon 90D ben je ne sais plus si le T50 je me souviens moi j'ai eu un T70 je ne me souviens plus si c'était une monture EF ou les FD je ne sais plus voilà donc il faut regarder par contre tu peux voir si ça emboîte ou pas si ça emboîte ça va être bon par contre ce qu'il ne faut pas monter c'est des EFS sur des full frame parce que là ça va toucher le miroir voilà le T50 est de monture FD ben tu vois tu as la réponse donc non c'est pas compatible Nico Messin t'as répondu on trouve des bagues oui il y a des bagues effectivement le problème c'est que tu n'auras pas de communication avec ton sauf si tu as une confirmation de mise au point mais tu n'auras pas de communication avec ton boîtier donc ton boîtier ne saura même pas quel est le diaphragme qui est mis mais enfin bon tu peux essayer voilà Jackie Guérin merci beaucoup pour ce don que tu viens de faire par le chat merci beaucoup Patrick oui il doit y avoir des bagues il doit y avoir des bagues Patrick Gauthier perso je trouve que la qualité d'image finale d'un réflexe est très supérieure à la bonne hybride c'est mon ressenti ben moi je pense qu'il faut faire des essais à l'aveugle en fait parce que je ne sais pas si tu sais mais souvent ce sont les mêmes capteurs qui sont sur les mirrorless et sur les réflexes donc en fait il faudrait que quelqu'un te fasse les photos pour toi ne te dise pas avec quel matériel ça a été fait et après tu regardes et tu décides et tu peux être surpris en fait il y a des capteurs qui tournent depuis longtemps et qui sont aussi bien sur le réflexe que sur le mirrorless par exemple le 90D1 a le même capteur que le M6 de Canon qui lui est mirrorless c'est le même capteur donc il faut voir tu vois donc c'est pas aussi simple qu'on croit quelquefois tu vis combien de mois par an dans ton camping-car ben je ne vis plus dans le camping-car en fait quand j'ai eu le fourgon j'ai eu des périodes où j'étais longtemps à l'intérieur plusieurs mois de suite là maintenant c'est si je fais un déplacement dans ce cas là je peux être 15 jours dedans ou même un mois tu vois mais sinon on ne peut plus appeler ça vivre dans le camping-car tu vis dans le camping-car si tu es vraiment toute l'année ou vraiment plusieurs mois j'ai encore marqué je suis Van Leifer parce que je crois que c'est aussi une philosophie mais non on ne peut pas dire que je vis dans le camping-car mais ça ne veut pas dire que tout d'un coup je ne vais pas avoir la possibilité de faire une tournée de plusieurs mois mais avec ma fille qui est handicapée c'est assez compliqué parce qu'il faut quand même que je vienne la voir et tout ça donc ça complique un petit peu d'être de longue période dans le camping-car voilà Hug nous dit Eric je confirme je suis très content de mes deux boîtiers comme tu sais j'ai le Ricoh et à Olympus ça fait un bon combo c'est magnifique grâce à toi j'ai connu et je connais maintenant ben j'en suis ravi Thierry c'était une blague pas question de te crever à la tâche c'est déjà top alors moi j'étais toujours en stress là j'étais en stress alors Jackie Superchat nous a fait donc Jackie par Superchat il a fait un don je te remercie Jackie Alex Tronix merci pour l'info en plus d'Olympus j'ai fait c'est un milieu de gamme je me sens je me dis que si j'avais pris un haut de gamme je serais encore aussi content mais l'avantage de l'avantage d'Olympus c'est qu'en fait il y a des fonctions qui sont plus haut de gamme mais la qualité d'image c'est vraiment la même peu importe tu sois en entrée de gamme ou en haut de gamme alors maintenant il y a le OM1 qui est un petit peu à part parce qu'ils ont un capteur qui est complètement nouveau mais sinon dans l'ensemble ils ont un capteur 16 millions un capteur 20 millions et la qualité est très similaire voilà ah mais merci Christian qui confirme que la monture EOS est à partir de 1987 effectivement mais donc le T50 il doit être un peu avant effectivement ah mais oui t'es content de ton Ricoh moi j'ai pas du tout aimé le Ricoh mais c'est pour ça qu'il me le dit parce que le Ricoh GR3 j'ai pas aimé mais c'est une question de goût c'est pas une question que ce soit un mauvais appareil photo alors MK Filmmaker si j'ai bien compris mon 5D Mark IV partage le même capteur que le EOS Air ah ça je sais pas ça je sais pas c'est possible je sais pas moi je te parlais des deux je sais que le 90D on est même mais c'est possible que ça soit le même capteur il y a certains capteurs il y a des moments qui tournent par exemple tu sais que le Hasselblad X1D ou XD1 je ne sais pas X1D le Mark I le Mark II le Fujimi Fujifilm GFX 50 le Air et le S et le dernier le 50S Mark II et le Pentax 645Z je ne sais pas comment il s'appelle c'est le même capteur c'est un capteur Sony il est sur les 3 Mark tu vois et sur 4 ou 5 modèles d'appareils photo donc là c'est tout des mirrorless mais des mirrorless le Pentax je ne sais même plus si le Pentax c'est un mirrorless ok je ne suis pas sûr donc tu vois que quelquefois je crois que le Pentax ça réflexe son moyen format et c'est le même capteur donc tu as des capteurs qui tournent un peu partout et ce qu'il y a un capteur qui a 6 ans un truc comme ça et il le monte encore sur le dernier modèle Fuji 50S Mark II donc quelquefois il y a une certaine tromperie c'est pas forcément une question de capteur ça peut être le processeur qui va avec qui fait une analyse des photos ou une préparation du fichier RAW qui est un peu différente donc voilà c'est plein de choses qu'il faut regarder voilà je dois y aller ben merci Annie d'avoir été là bienvenue et puis bonne soirée Ftopper bonsoir Rick as-tu déjà entendu parler de la monture NX de Samsung oui mais Samsung du jour au lendemain sans prévenir personne ils ont arrêté de fabriquer ce qui était un peu lamentable d'ailleurs parce qu'ils ont vraiment laissé les jambes les becs dans l'eau c'était des appareils photo très prometteurs qui étaient vraiment pas mal et du jour au lendemain ben ils ont planté tout le monde donc c'est un genre de truc que sauf si tu avais vraiment un prix qui était super ou si tu l'as déjà ben je le recommanderais pas parce qu'ils vont rien sortir de nouveau il n'y a rien il n'y a pas de suite dans cette histoire voilà allez tout le monde un like pour arriver à 100 ah ben il y a 113 likes voilà ben c'est déjà super as-tu des nouvelles concernant le Fed euh non je crois que tu confonds j'ai pas un Fed ce que j'ai c'est un Kiev alors le Kiev j'ai fait les photos j'ai développé les photos j'ai pas eu le temps d'enregistrer la présentation du Kiev mais je vais pouvoir j'espère pouvoir le présenter en septembre voilà donc j'ai au moins 4 points de retard dessus mais tout est prêt pour le présenter voilà d'ailleurs j'ai une petite anecdote que je pourrais raconter quand j'ai rembobiné le film le film a cassé ok mais il a cassé il ne se rembobinait pas et il a cassé au niveau de la sortie du film de la boîte de la pellicule la petite boîte métal donc dans le noir j'ai tout rentré dedans ça a été développé il n'y a plus de problème tout était ok voilà euh l'aventure NX c'est pas du Pentax K je sais pas je sais pas ce que je sais c'est qu'en tout cas les Samsung a arrêté voilà pour rire j'ai un Canon PowerShot G5 qui fonctionne est-ce qu'on peut apprendre à photographier avec ce genre d'appareil photographique alors que j'ai payé près de 800 ou 500 800 ou 1000 euros bah oui à l'époque c'était des super appareils mais c'était une référence en compact bah oui en fait tu peux apprendre la photographie avec n'importe quel appareil photo en fait si tu fais un truc complet à partir du moment où tu peux changer les ISO changer le diaphragme changer la vitesse t'as toutes les bases pour pouvoir apprendre la photographie alors après les boutons d'accès sont peut-être différents peut-être que t'as pas tous les diaphragmes que tu pourras avoir ou toutes les vitesses possibles mais pour apprendre évidemment tu peux sans aucun problème bonjour comment maintenez-vous la forme de votre moustache j'ai la même mais je dois je n'arrive pas à garder sa forme alors c'est très simple bon il faudrait faire une vidéo spéciale là dessus tutoriel de moustache en fait c'est simple tu sèches la moustache tu la laisses en horizontale après tu prends du gel pour les cheveux tu fais comme ça tu fais comme ça et elle va remonter légèrement tu vois là tu la tournes un peu et tu attends un petit peu quand même parce que si tu baisses la tête pour ferter la serre et bien la moustache retombe tant que le gel n'est pas sec alors c'est pour ça quand j'ai ma fille ma moustache normalement elle n'est pas terrible parce que dès que je m'occupe d'elle le matin la moustache n'est pas sèche donc je l'habille je suis tête penchée et j'ai un moustache qui tombe comme ça voilà c'est la technique je mets du gel pour tenir les cheveux voilà Patrick Gauthier c'est vrai les Samsung étaient très prometteurs à l'époque et avant-gardistes exactement je ne sais pas pourquoi ils ont arrêté ça voilà MK Filmmaker Pro peut-être que les constructeurs ont fait le tour sur les capteurs et décident de se concentrer sur les processeurs et l'intelligence artificielle ça fait bien réfléchir pour le futur des achats ben moi je pense qu'ils devraient de toute urgence de toute urgence se concentrer sur l'intelligence artificielle parce que moi je veux dire toutes les marques actuelles d'appareils photo ont une chance inouïe à mon avis inouïe la chance c'est que Apple n'a pas sorti d'appareils photo c'est leur chance parce que Apple avait sorti un appareil photo à une époque il y a peut-être 10-15 ans ils sont revenus trop tôt sur le marché ça n'a pas marché de même qu'ils avaient sorti le premier PDA donc agenda électronique qui était le comment il s'appelait le Newton c'était trop tôt après il y a Palm et tout ça qui sont arrivés et Apple est revenu en force avec son iPhone directement pour tout faire voilà et avant ils ont eu leur iPod ok aussi mais leur grande chance c'est que si leur grande chance c'est qu'Apple ne s'y ait pas mis si jamais Apple passe un accord avec un constructeur d'optique se débrouille pour faire un boîtier plus ou moins acceptable émet toute l'intelligence artificielle qu'il y a dans un iPhone je garantis que les trois quarts les trois quarts des gens vont passer à ce genre d'appareil parce qu'en fait il y a deux types de photographes le mec qui veut le plaisir de construire la photo le plaisir de bricoler avec la photo le plaisir de faire ses petits dosages des trucs comme ça tout ça et après il y a un autre mec qui veut une photo immédiate qui pète voilà le seul problème du iPhone c'est que la prise en main ce n'est pas pratique mettre des objectifs supplémentaires j'en ai tu peux en mettre mais tu ne vas pas mettre un zoom à 600 mm ok donc si jamais Apple met ça dans un boîtier et tu peux monter des optiques de qualité imagine il passe un accord avec Carl Zeiss par exemple ou avec Leica ou avec des optiques peu importe ok ou Schneider-Crozac ou un truc comme ça comme l'effet Samsung d'ailleurs était passé avec Schneider mais il va balayer le marché en deux mois à mon avis en deux mois il y a énormément de gens qui achètent des appareils d'entrée de gamme au milieu de gamme qui vont dire mais c'est quoi attends je vais te dire une anecdote pour t'illustrer il y a un chilien j'ai fait un cours à distance il est passé sur Olympus et d'ailleurs il va en septembre me voir il vient et il allait en vacances avec son Olympus et son iPhone alors je vais vous expliquer la technique pour à contre-jour ce que tu dois faire avec ton appareil photo pratiquement tu es obligé de mettre si la personne bouge de mettre un flash sinon il va falloir mettre un trépied faire un HDR truc comme ça voilà je vais expliquer tout ça et le mec il fait deux photos une avec son Olympus mais il aurait pu le faire avec n'importe quel appareil et un avec son iPhone sur l'iPhone les visages sont correctement éclairés le ciel est bleu tout est bien sur son Olympus le ciel où il est bleu et la famille est sous-exposée où la famille est correctement explosée et le ciel est complètement cramé pourquoi ? parce qu'il faut savoir faire des photos et bien il y a des gens ça les ennuie d'avoir ces besoins de connaissance ces besoins de technique et ils veulent un résultat immédiat qui marche c'est pour ça que certains appareils photo commencent à mettre du HDR commencent à mettre de l'intelligence artificielle mais ils sont énormément en retard avec ce que fait un smartphone si jamais si jamais Apple ou même Huawei mais je penserais plutôt Apple parce qu'ils ont vraiment le sens de la convivialité au niveau de l'utilisation si jamais ils sortent un appareil photo mais alors il y en a qui vont vraiment morfler ça va vraiment faire très mal je ne sais pas pourquoi Apple ne veut pas sortir un appareil photo je pense parce qu'ils gagnent beaucoup plus d'argent en vendant leur iPhone mais si jamais ils sortent un appareil photo ça va faire vraiment très mal à mon avis et ça peut arriver ça peut arriver voilà alors pardon je me suis égaré là un peu quelquefois je me lance à parler voilà donc effectivement les processeurs ce n'est pas la clé la clé les processeurs il n'y a plus de mauvais processeurs alors c'est vrai maintenant ils sortent des processeurs empilés qui présentent des nouveaux trucs des nouvelles choses mais il y a j'avais fait une vidéo là dessus la qualité d'image ça fait 10 ans qu'elle ne s'améliore pas il t'améliore la vitesse de mise au point il t'améliore la rafale il t'améliore les ISO élevés mais en situation normale ils n'ont pas vraiment amélioré la qualité d'image et là il va falloir faire quelque chose à mon avis alors le F-stopper dommage pour Samsung car je possède actuellement le Samsung NX500 et le Alpha 6400 je peux vous dire qu'il se vale niveau qualité bah oui mais effectivement le Samsung c'était un super appareil c'était très prometteur Patrick confirme Nico mais oui on va arriver la fusion smartphone pour le logiciel et l'appareil classique pour la prise en main bah moi je pense que la chose la plus intelligente que pourrait faire un fabricant d'appareils photo c'est avant que un fabricant au lieu de faire un peu n'importe quoi comme Hasselblad et Leica qui sont en train de mettre leur logo sur des smartphones ils aident des conseils technologiques mais vraiment il n'y a pas une collaboration physique technique au niveau matos et bien à mon avis ça serait urgent qu'ils parlent avec Huawei ou avec Apple ou avec Xiaomi et leur disent bon mec tu viens là et tu m'installes ton intelligence artificielle dans le boîtier mais quel est le problème à partir du moment où le software est très important sur les boîtiers bah ce software il est actualisable non normalement il aura besoin d'être actualisable donc tu vas acheter un boîtier et bah il y aura des nouvelles versions et peut-être des apps que tu peux installer donc il y aura moins en moins besoin de changer le boîtier peut-être d'acheter des nouvelles optiques mais quant à tout bah tu as acheté quoi de nouveau donc à mon avis les fabricants d'appareils photo retardent le plus longtemps possible le débarquement costaud de l'intelligence artificielle et surtout cette philosophie qu'a le smartphone d'actualiser en mettant des nouveaux logiciels actualiser le système d'exploitation et tout ça mais à mon avis c'est une erreur parce que les gens continuent à changer leur smartphone donc si tu apportes des actualisations des nouveaux trucs intéressants peut-être que les gens ils changeront quand même de boîtier donc moi je pense que c'est un mariage obligatoire en fait voilà Sony font des capteurs pour tout le monde mais la majorité des pros se dirigent vers les autres marques c'est intriguant tout ça ben en fait le capteur ce n'est pas tout d'ailleurs tu te rends compte que le Sony Alpha 900 il avait le même capteur que le Nikon D3 et la qualité d'image du Nikon D3 était mieux que le Sony Alpha 900 pourquoi ? parce qu'il y a le processeur qui est derrière donc une chose c'est le capteur mais après c'est le processeur qui est derrière et après les accords parce qu'à l'époque peut-être que Nikon a dit je t'achète ton capteur mais attention je veux continuer être le leader chez les pros alors sur ton A900 tu ne vas pas me faire une qualité d'image supérieure à la mienne tu ne sais jamais ce qui se passe derrière après ils ne fabriquent pas pour tout le monde attention Canon a ses propres capteurs après il y a des capteurs Kodak il y a des capteurs Motorola il y a des capteurs Fujitsu il n'y a pas que des capteurs Sony mais dans l'ensemble c'est vrai que Sony a le gros du marché et il y a la partie justement traitement de l'image obtenue par le capteur qui en général là n'est pas fait par Sony mais par le fabricant de l'appareil photo c'est pour ça qu'il y a des gens qui préfèrent quand même un Nikon à un Sony ou ils préfèrent quand même un Fuji à un Sony un truc comme ça ou un Olympus à un Sony pour plein de raisons même Sony qui ne vend pas de micro 4 tiers fabrique les capteurs micro 4 tiers de Olympus et de Panasonic donc voilà donc mais et puis après il y a aussi l'ensemble c'est à dire que c'est pas seulement l'appareil photo c'est les objectifs disponibles qui existent s'il y a des marques alternatives plein de choses tout ça qui fait que quelqu'un s'oriente plus vers un appareil photo ou un autre filmmaker l'appareil photo Apple arrive normal il ressemble à Hasselblad les images de synthèse pas d'image réelle révélée on va voir ce qu'il va se passer on va voir ce qu'il va se passer Jean-Michel Kuyanez salut Eric j'aimerais que tu nous expliques l'avantage ou l'inconvénient de la position l'eau sur les ISO des Olympus pourquoi la marque n'indique pas 64 à la place de l'eau merci aucune idée alors moi je n'utilise jamais 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 les ISO ni poussés ni retirés c'est à dire que si un Olympus il démarre à 200 je ne l'utilise ni à 100 ni à l'équivalent 64 pourquoi ça marque l'eau je ne sais pas parce que je voulais peut-être préciser que c'est justement un truc qui est forcé parce que ce sont dans tous les cas des ISO forcés que ce soit à la montée ou à la baisse c'est toujours forcé alors si dans une situation où tu n'as vraiment pas le choix tu n'as pas moyen de couper la lumière il faut descendre un peu plus ben oui tu vas te mettre un ISO inférieur mais il faut savoir que ce sont des ISO artificiels donc moi si vraiment à 200 ISO j'ai trop de lumière je préfère mettre un filtre de densité neutre devant l'objectif plutôt que de passer au lot c'est une question de goût et surtout les gens qui disent ben non je me mets au minimum comme ça j'aurai une meilleure qualité c'est faux la meilleure qualité c'est l'ISO natif alors sur un Olympus c'est 200 sur un Fujifilm c'est 160 sur un Canon dans l'ensemble c'est 100 sur Nikon autrefois c'était 200 maintenant c'est 100 donc c'est ce qu'il faut que tu regardes alors merci beaucoup à Olivier qui vient d'arriver qui vient de me faire un don et merci à Bad Wolf aussi qui a fait un don merci merci beaucoup à tous les deux merci alors Olivier c'est une personne souvent il fait le don avant que le live ait commencé je lui dis tiens aujourd'hui je vais faire un live j'arrive pouf il a fait un don il m'a dit non ce soir j'aurai pas le temps de passer je ferai un don sur une autre vidéo parce que sur mes autres vidéos YouTube il y a aussi un petit coeur avec un dollar et on peut faire un don là aussi alors pas en dollars mais sur le signe c'est un dollar voilà donc merci beaucoup Olivier et merci Bad Wolf et les autres qui ont aussi fait des dons j'ai regardé s'il y a eu des dons par Paypal aussi d'autres je vous remercie non le dernier c'était Patrick et Stéphane Bourderieu merci merci à tous les deux alors il y a une autre avant aussi je ne sais plus qui c'était je ne me souviens plus qui avait fait un don par Paypal je ne me souviens plus Jo nous dit le marché de la photo me semble trop marginal en termes de chiffres pour un géant comme Apple ben ça dépend ça dépend tu sais quand ils sont arrivés sur certains trucs comme le iPod qui était pour écouter de la musique ben ils ont fait un gros un gros boom et les gens avaient tellement de MP3 qui n'étaient pas chers ils ne pensaient peut-être pas que ça allait augmenter comme ça après là ils ont arrêté l'iPod c'est normal avec tout ce qu'il y a les iPhones ça n'a plus trop de sens et tu pourrais te surprendre tu sais que ce qui se passe c'est qu'Apple ce sont des mecs ils ont vraiment une mentalité différente l'autre jour j'ai vu un conférencier qui est sur Youtube qui expliquait qu'il allait une conférence il était avec après une conférence il était avec un directeur de Apple et puis il lui dit tiens je me suis acheté la dernière Surface de Microsoft parce que j'ai trouvé qu'à mon goût pour ceci pour ça il y avait des points c'était vraiment mieux que ce que vous offrez chez Apple et le mec il a répondu ah ben t'as bien fait t'as bien fait si tu penses que c'était meilleur ben ouais alors que quand tu parles avec un mec de chez Microsoft ou un mec d'autres marques le premier truc il va dire mais pourquoi pourquoi t'as pris celui-là le mien il est mieux ceci en fait il explique qu'il s'est rendu compte qu'Apple ne lutte pas contre les autres il fait pas de la concurrence aux autres le premier concurrent d'Apple c'est Apple c'est à dire qu'ils savent que quelquefois t'as un produit qui sera mieux que les autres et un produit qui sera pas mieux que les autres même si eux dans leur marketing ils disent toujours qu'ils sont les meilleurs ben c'est logique comme n'importe quelle marque mais leur important le plus important pour Apple c'est d'améliorer contre eux-mêmes voilà c'est leur priorité donc le jour ils vont vraiment avoir envie de faire des appareils photo à mon avis ils vont arriver avec un appareil photo qui va être vraiment canon tout de suite et si c'est pas le meilleur du marché ils vont lutter pour continuer à s'améliorer eux-mêmes et c'est pour ça qu'Apple à mon avis ils continuent toujours à s'améliorer voilà à mon avis mais moi ce que je préfère d'Apple avant j'étais Windows pendant longtemps ça plantait sans arrêt c'était une prise de tête j'étais sur Android aussi c'est le micro-cosme c'est-à-dire que là je fais une photo avec mon iPhone je l'ouvre sous Photoshop de iPhone je dis terminer sous Photoshop dans mon ordinateur j'ouvre Photoshop sur l'ordinateur la photo elle est ouverte elle est là j'ai rien eu à faire je copie un lien sur mon navigateur sur mon ordinateur je copie je vais sur mon iPad je fais coller bouf le lien il est là je fais une photo je dis par exemple la photo qui présente le live je me suis fait un selfie sur mon smartphone j'ai fait j'étais sous Photoshop j'ai fait copier la photo sous Photoshop je l'ai fait coller et il était dedans donc c'est ce micro-cosme qui fait que tu gagnes énormément de temps alors beaucoup d'ont dit qu'Apple c'est très cher oui c'est cher je suis complètement d'accord c'est cher il y a des gens après qui voient une autre analyse qui disent ah mais pour le même prix tu as un ordinateur PC qui est plus performant ouais mais un utilisateur Apple il ne veut pas un truc qui aille vite il veut un truc qui aille loin il y a comment ça s'appelle un dicton africain qui dit celui qui on va plus loin quand on est seul mais non non on va plus vite quand on est seul mais on va plus loin quand on est accompagné et c'est un peu la philosophie de Apple moi je perdais énormément de temps en Windows à redémarrer la bécane parce qu'elle se plantait j'ai eu de tout type de Windows et du haut de gamme au niveau des ordinateurs c'était de la folie moi à l'époque où j'ai eu une entreprise internet avec 25 personnes le jour où j'ai calculé qu'on perdait 8 heures de travail par jour c'est à dire l'équivalent d'un employé par jour parce que les gens tous les 2 heures il fallait qu'ils redémarrent la bécane on a tout passé sur autre chose rien que là tu comprends les économies que tu fais quand les ordinateurs ils ne plantent plus un Mac ça ne plante jamais si ça peut planter mais c'est extrêmement rare tu vois c'est extrêmement rare donc voilà donc s'il faut un appareil photo je pense qu'il faut trembler à mon avis moi je ne vais pas trembler les fabricants ils vont trembler voilà alors Thierry nous dit Filmmaker d'accord avec toi mais est-ce que le capteur est vraiment l'essentiel les fonctionnalités de facilité par le travail pro moi je pense que le capteur ce n'est pas clé d'ailleurs il y a des gens qui continuent à faire des photos fantastiques avec des capteurs qui ont 5-6 ans même plus 10 ans d'ailleurs la preuve si Fujifilm sur son GFX 50S monte un capteur qu'à 6 ans c'est que le capteur ce n'est pas la clé voilà Nikon d'accord avec toi pour ce mode je mets ce mode pour mes enfants ok bonsoir Eric bonsoir tout le monde merci Bad Wolf merci pour le don Patrick alors Toshiba fabrique des capteurs photo effectivement voilà je dis Fujitsu avant c'était Toshiba tu as raison sur mon D7200 le capteur 24 millions de visselle est un Toshiba effectivement bonsoir Eric je suis possesseur depuis peu du OM1 Mark III en remplacement de mon vieux OM1 de 2016 je l'apprécie quelle différence d'un table avec le nouveau OM1 le nouveau OM1 à mon avis l'autofocus est plus performant ok après il y a des fonctions que tu peux faire à main levée qui sont plus poussées par exemple la haute résolution à main levée est plus poussée que sur le OM1 Mark III la rafale tu as plus de possibilités aussi et surtout la partie vidéo tu as aussi plus de possibilités à mon avis là l'OM1 marche il y a de plus en plus de gens qui prennent du OM1 pour la vidéo il y a des gens qui disent pourquoi on ne prend pas une caméra vidéo au lieu d'un appareil photo parce qu'il y a des gens qui veulent qu'un seul appareil pour les deux et puis après l'avantage c'est l'espace occupé il y a des gens qui pensent que c'est plus discret de faire de la vidéo avec un appareil photo qu'avec une caméra de vidéo voilà donc ok mais il y a aussi des petites caméras de vidéo ok voilà mais les différences sont là mais elles ne sont pas vitales voilà donc à mon avis tu as bien choisi de prendre tu as bien fait de prendre un OM1 Mark III alors là il y a un mec qui a fait de la pub on va le bloquer ce mec qui a fait on va le dénoncer pour contenu sexuel pour notre infi voilà dénoncer bloquer le mec qui avait fait son spam voilà viré euh pub bizarre ben effectivement je ne l'avais pas vu parce que ça sort sur mon écran et donc moi je suis sur celui de la transmission je l'ai viré voilà c'est viré Thierry Lemoyel oui tout à fait raison d'ailleurs c'est pour cela que j'ai fait l'acquisition d'un Fujifilm j'ai le capteur les objectifs et ça me plaît l'ergonomie que j'adore bonsoir Coad Patrick ok pour les isos natifs aussi bonne soirée à tous merci beaucoup ben merci Nico d'être venu ben tu pourras voir le reste en différé si tu veux perso Apple n'est que du marketing à la base mais bien pensé ben oui et non moi je pensais alors moi je pensais exactement la même chose que c'était que du marketing et en fait quand j'ai commencé à utiliser du Apple j'ai compris que c'était pas que du marketing le marketing c'est ce qui fait que tu acceptes le prix je suis d'accord mais qu'est-ce que tu préfères un truc plus cher qui marche ou un truc moins cher qui va plus vite mais ne marche pas en fait qui plante sans arrêt et en fait je pense que Apple il y a énormément de marketing que c'est peut-être cher pour ce que c'est mais ils ont pas vraiment un concurrent sur ce qu'ils proposent ils ont des concurrents différents mais le microcosme Apple est quand même un truc unique que même Microsoft a essayé de faire n'est pas arrivé leur smartphone Microsoft ça a pas marché leur tablette bah ouais ok mais c'est pas la même chose et en fait je pense qu'ils ont un excellent marketing ils ont tendance à dire qu'ils sont les meilleurs alors ils sont pas forcément meilleurs sur tous les points mais dans l'ensemble si tu fais la moyenne bah à mon avis ça fait quand même depuis 2008 2006 pardon que je suis passé sur Apple au niveau d'ordinateur sur les iPhones je suis passé depuis 2018 et j'utilise encore quelques fois du Windows parce qu'il y a des gens qui ont des Windows qui me demandent de filer un coup de main ou tout comme ça ou une formation et ils ont des trucs de dernier cri je te garantis que ça n'a rien à voir Windows c'est un truc qui est trop ouvert à mon avis les gens se mettent à toucher n'importe quoi et ils en payent les conséquences alors regardez je dis non moi j'aime pas Apple c'est un système fermé mais à moi c'est ce que j'adore moi j'adore que ça soit fermé quand j'achète un marteau je veux enfoncer un coup je veux pas être capable de démonter le marteau voir si dans le bout de bois j'aurais pu mettre une pièce d'une autre couleur remettre le marteau et au lieu d'avoir un marteau toujours en métal de temps en temps lui changer la couleur ou le mettre dans un autre truc non 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 moi je suis pas informaticien même si j'ai bossé longtemps là dedans moi je suis utilisateur et je veux un truc qui marche sans poser de questions j'allume ça marche point barre je veux pas un truc que quand j'allume toutes les 5 minutes ça me dit veux-tu actualiser le système machin non 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 mais ça me gave ça je veux un truc qui marche je me marre et je pense que Apple c'est pas que du marketing justement parce que si c'était que du marketing ça fait longtemps qu'ils n'auraient pas autant qu'ils auraient perdu beaucoup d'utilisateurs surtout chez les pros pourquoi tu vas payer plus cher si tu peux avoir le même truc à moins cher non Jean-Michel bienvenue ok de rien sur Windows j'ai aussi ce que tu dis processus automatique mais ça c'est une prise de tête ça mais le PC peut être stable alors ça dépend après pourtant moi c'est des ordinateurs de travail il n'y a jamais de jeux ni de trucs bizarres mais rien voilà Jolo Fenech bravo bonsoir à tous Jérémy bonsoir N0 j'ai jamais le moins de soucis sur mon PC mais je l'ai monté moi-même je connais un peu la partie software aussi mais du coup j'ai jamais eu aucun souci les plantages sont très très rares ah ouais ouais il y en a mais il y a des gens qui n'ont pas de problème le problème c'est que moi je veux aucun problème et quand j'en ai eu ben non voilà ok pour ton avis N0 après moi je dissuade jamais personne n'utilisait un Windows moi je parle pour moi c'est un mec qui dit je veux acheter du Windows achète du Windows ce qui est clair une fois que tu es dans Photoshop tu ne sauras pas si tu es sur Windows ou sur Apple tu es dedans tu ne te rends pas compte tu es dans le Photoshop quand tu es sur ton navigateur Chrome par exemple tu es dans ton navigateur peu importe que ce soit sur un Mac ou que ce soit un PC ça ça n'a aucune importance voilà donc moi je parle mon avis je ne suis pas commissionné par Apple ni rien si tu as acheté du Windows ou du Linux il fait ce qu'il veut aucun problème j'utilise d'ailleurs Linux sur mon serveur web voilà alors désolé j'arrive sur la fin mais tu es toujours aussi content de ton M1 est-ce que tu auras ton avis de quelques mois de recul je pensais justement en septembre ou octobre faire une vidéo qui serait mes conclusions après plusieurs mois d'utilisation ben moi j'en suis ravi sincèrement ben j'expliquerai peut-être quelques trucs qu'on peut améliorer tout ça mais moi vraiment je suis content avec que tu peux te dire sur les objectifs Helios j'ai envie de te dire que Zenith était bas de gamme ben Helios j'en ai un enfin il n'est pas moi il est à Claudia Reyes qui a Zenith donc un Helios ben le problème c'est que tous les fabricants les fabriques sont russes à l'époque tu achetais une boîte de Helios par douzaine sur Iber ça te coûtait 10 euros et tu avais 12 Helios tu vois et t'en prenais t'essayais chacun et sur les 12 il y en avait un qui était bien ou deux qui étaient bien le problème c'est que les tarifs ont énormément augmenté donc tu n'achètes plus une douzaine maintenant t'en achètes un et t'as pas de bol si t'es tombé sur celui qui n'est pas bon donc le problème du matos russe c'est que il y a vraiment du bon et du mauvais si tu tombes sur le bon c'est super si tu ne tombes pas sur le bon ben c'est pas bon voilà donc l'idéal c'est de pouvoir essayer ou pouvoir retourner si c'est pas bon mais je te dis à l'époque il y a 4-5 ans sur Iber les Helios et les Jupiters pareil t'as acheté ça une boîte en tiers une douzaine voilà c'est tout simple bonsoir en retard désolé bon on a presque fini Eric tu pourras le voir en diffuser alors Jérémy Apple c'est la stabilité la finesse du travail et la simplicité c'est très bien résumé en fait c'est très bien résumé voilà je trouve que c'est super stable mais c'est vrai qu'il y a des mecs qui ont Windows qui ne plantent jamais ça arrive aussi voilà par contre j'ai quand même l'impression qu'un Windows après 2 ans il rame de plus en plus par contre moi l'ordinateur souvent je ne l'éteins jamais en fait et là j'ai un Macbook j'ai acheté en 2018 mais il est de 2017 le modèle et voilà aucun problème alors peut-être un jour il meurt alors si j'ai la caméra que j'utilise là maintenant qui a pété comme j'avais en garantie ils m'ont changé tout l'écran voilà mais voilà j'ai vraiment pas de problème de mon côté j'ai un Hacking Tosh il a plusieurs années il tourne encore sans soucis chez mon pote qui bosse dessus toute la semaine aucun plantage alors pour ceux qui ne savent pas un Hacking Tosh en fait c'est un PC où ils ont fait marcher un système d'exploitation Hacking Tosh donc Apple voilà MG Photo bonsoir moi avant j'avais Windows je plantais à chaque fois maintenant je suis sur un Mac M1 j'ai trouvé la fluidité et plus de bugs c'est vraiment de la folie bah ouais c'est la sensation que j'ai eu mais enfin bon si un mec il est content avec ce qu'il a et ça marche à mon avis il ne faut pas qu'il le change moi je suis aussi de cet avis si un mec il est sur Windows ou sur Linux et son système marche bien c'est stable il n'y a pas de plantage il ne paie rien pourquoi il va claquer plus ? on va être logique je suis complètement d'accord alors ça va faire plus de deux heures et demie qu'on est là s'il y a quelques petites dernières questions on va voir là c'est d'autres questions qui rentrent et puis sinon on va y aller alors je vais refaire un petit retour d'écran on est à 80 personnes en plein mois d'août je vous remercie énormément je referai peut-être un live en fin de mois peut-être aux alentours du 28 un truc comme ça je ne sais pas je vais essayer ce n'est pas garanti ok alors je rappelle mes vidéos en français sont sponsorisées par Arvia école de photographie.com n'hésitez pas à les contacter il y a les liens en description la formation plusieurs gens ont témoigné ici qu'ils étaient inscrits que ça marchait et tout ça il y a un mec je ne sais pas pourquoi il a dit ils n'étaient pas agréé CPF mais évidemment c'est faux puisque les autres ont confirmé qu'ils étaient inscrits par eux par le CPF ok donc je ne sais pas pourquoi Yannick Touron ou Tournon a dit ça ça n'a aucun sens puisque ce n'est pas le cas bon il y a des gens ou ils ne sont pas au courant ou ils sont mal intentionnés je ne sais pas parce que c'est quand même un habituel de la chaîne donc je ne pense pas qu'il y avait une mauvaise intention là-dessus ok enfin bon voilà je laisse ici mon télégramme alors on va continuer à parler mais là je fais une petite parenthèse ok ne vous inquiétez pas je vais répondre mon télégramme pour ceux qui veulent suivre le compte télégramme où je communique les nouvelles vidéos quelquefois je passe une pub ou un truc comme ça ou là par exemple si je vois une offre sur Digitphoto je veux dire je laisse aussi le Instagram de Claudia Reyes avec qui je travaille et aussi mon Instagram n'oubliez pas que si en description de ta photo tu mets le tag Eric Gibault donc ça me permet de les voir ok si je ne te suis pas en retour simplement je suis arrivé pratiquement à la limite du nombre de gens que je peux suivre que sur Instagram tu ne veux pas suivre plus de 7500 personnes je veux dire 7200 donc il faut que je laisse une marge pour suivre des marques quelque chose comme ça mais j'essaie toujours de regarder un petit peu les profils et tout ça des gens qui commencent à me suivre donc c'est vraiment sympa continuer à me suivre c'est vraiment sympa mais j'essaie de regarder même si je ne peux pas te suivre en retour mais par contre si tu veux jouer à tes photos tu mets le tag et comme ça je suis les tags ça il n'y a pas de problème ceux qui veulent faire des dons ils peuvent le faire par Paypal ou aussi directement dans le chat ici donc aucun problème voilà c'est aussi possible qu'est-ce que j'allais dire d'autre je ne sais plus ce que j'allais dire d'autre que j'ai du retard sur des présentations parce que j'ai eu ma fille pour l'été c'est toujours très très compliqué pour moi et parce que ceux qui ne savent pas certains ont peut-être vu les vidéos j'en ai certains mais j'ai une fille qui est handicapée j'ai deux filles et la petite qui a quand même 16 ans est handicapée donc c'est énormément de temps avec elle c'est assez compliqué donc en juillet elle avait le centre aéré le matin donc je pouvais enregistrer le matin et une fois qu'elle dort la nuit éditer ce qui m'a permis de dormir 4 heures par nuit pendant 15 jours et travailler quand même et faire un petit peu de stock parce que j'ai pu publier justement maintenant les 15 jours du mois d'août que je viens d'avoir avec elle où là il n'y avait plus de centre aéré donc c'était compliqué donc là c'était assez difficile mais voilà j'arrivais à me débrouiller quand même et donc j'ai des contenus qui sont en attente là cette semaine je devrais donc demain je vais présenter là je vais mettre à éditer une vidéo que j'enregistre aujourd'hui sur un problème technique en argentique je vais en parler je vais présenter ils m'ont envoyé un appareil photo vidéo 3D c'est vraiment super vous verrez ok après j'ai reçu une nouvelle lampe que dois-je présenter le 23 donc je ne peux pas dire la marque ils m'ont dit ne dis pas encore ce que c'est j'ai un nouveau trépied de KF Concept que je vais présenter aussi ah super il y a Myop qui m'a envoyé le système pour faire des splashes des gouttes alors là je ferai comme tutoriel pour présenter l'appareil mais aussi pour parler des photos où tu fais des gouttes qui font fouf comme ça super donc j'ai pas mal de trucs à présenter voilà donc je présenterai tout ça je rappelle s'il y a des gens qui sont en Angleterre du 17 au 21 septembre je serai au stand de Bewell et Filtre Bewell à Birmingham au salon de la photo qu'ils font à Birmingham ils avaient prévu d'aller au salon de Paris mais le salon de Paris il n'y a eu aucune confirmation qu'il allait se faire jusqu'à il y a très très peu donc les chinois ils voulaient s'organiser avec du temps donc voilà je n'y avais pas au salon de Paris il serait pu être un autre il serait peut-être été aussi Grégory Audubert qui serait peut-être allé mais vu qu'il n'y a pas eu de confirmation du salon maintenant apparemment il est confirmé mais c'est beaucoup pour s'organiser ce qui fait que moi je n'irai pas à Paris même chose avec le salon de New York j'allais peut-être y aller c'est pas possible et le salon de Bruxelles qui était aussi envie d'y aller là on était à temps mais il n'y avait plus de place tous les stands étaient déjà occupés donc j'aurais voulu y aller mais c'est pas possible non plus voilà donc qu'est-ce que je vais rajouter d'autre ? je vais regarder un petit peu les textes ok merci pour ce live ok merci bonne soirée bonsoir vu la présentation du Canon R7 sur les médias il est approvisionnement très lent Canon ne risque pas de rater le succès du produit tout le monde est pareil il y a un ralentissement sur tous les produits donc Olympus est en retard parce qu'il n'y a pas de composants électroniques pour personne ni même les voitures ni les smartphones ni les ordinateurs donc Canon ne va pas perdre plus que les autres Fuji a des problèmes avec le X-H2 tout le monde a des problèmes donc je pense que ça ne va pas être vraiment un gros problème alors c'est vrai Eric je suis sur le MacBook M1 et je ne l'éteins jamais ok Patrick la chaîne est super merci bonsoir Eric et bravo pour tes lives je viens d'arriver mais je vais revoir en live merci Ifoto Fernando Rosario bonsoir donc merci d'être venu mais je pars ok merci beaucoup et au revoir tout le monde une petite question Pentax ok est-ce que vous avez eu le temps de prendre en main le K3 M4 plusieurs jours et votre ressenti j'ai fait une présentation je l'ai eu justement c'est le seul Pentax que j'ai présenté oui je l'ai eu une semaine donc j'ai fait une vidéo qui a expliqué et je trouve qu'elle est super le K3 Mark III j'ai trouvé super donc tu peux regarder sur ma chaîne il y a une vidéo je l'ai publiée au mois de juin il me semble au mois de juin ou début juillet ou fin juin ok je me suis inscrit à Telegram pour te suivre ben merci bienvenue Patrick je n'ai pas de Facebook et autres possibles d'envoi de photos par WeTransfer ou alors plutôt que me l'envoyer par WeTransfer tu n'as pas un endroit où tu les publiques tu m'envoies le lien parce que ça m'invite de recevoir plein de trucs occupés d'espace parce que si on commence à m'envoyer c'est de la folie ça serait mieux que tu m'envoies un lien où je peux les voir si par exemple tu as un dossier 500px ou Flickr ou n'importe quoi c'est toujours mieux de m'envoyer le lien si tu peux c'est quoi Telegram c'est l'équivalent de Whatsapp voilà mais ça te permet de créer des groupes plus grands donc s'il n'y a plus de gens qui veulent suivre comme ça s'appelle une chaîne en fait si tu veux communiquer avec plus de gens en même temps mais c'est possible voilà je peux comprendre que tu as énormément d'occupation personnelle assumée c'est un peu le cas effectivement c'est de la folie il y a point de bonne compagnie qui ne se quitte merci pour ce live merci beaucoup Fabrice je suis d'accord l'écran super même sans avoir une son de calibration merci tu as sacré de choses à faire aujourd'hui et à présenter est-ce que tu n'auras pas le temps de tout faire je verrai je verrai ok et bien merci à tous à très bientôt et puis à bientôt et là je vais publier d'autres choses je continue à travailler je coupe là mais je continue sur autre chose donc à très bientôt et bonne soirée à tous et je ne dis pas bon mois d'outes puisqu'on se revoit très bientôt avant le mois d'outes voilà ah merci Fabrice qui vient de faire un don voilà je ne t'ai plus de dire merci en direct je regarde si quelqu'un a fait un don par Paypal à nouveau ok non ok et bien merci bonne soirée à tous ciao